On va passer sur le moine, n'hésitez pas sur vos questions. J'hésite encore, comme je disais peut-être à stream ce soir, peut-être juste du petit live classique pour qu'on... tranquille, que je continue tant que je vous ai dit, tant que j'ai la foi. Et donc là, on va pouvoir attaquer le moine. Le moine, j'ai souvenir que globalement, c'est excellent. C'est du très bon, j'ai souvenir de cela. Après, il est possible qu'avec le recul, il y en est certain sur lequel je suis un peu plus critique. Mais vu que c'est du... Vu que c'est du... Ça s'intéresse forcément à Mop. Je veux dire, quand vous avez une base qui est excellente, ça ne peut qu'aider. Alors, c'est quel portail déjà pour pouvoir revenir ? Alors, je vais vous montrer le jeu. En y repensant. Voilà le jeu. Et normalement, j'ai un sort, c'est ça, pour pouvoir retourner au Temple des Cinq Matins. Je ne me souviens plus où il sort. J'ai pas aimé la campagne du moine de Légion, personnellement. Je peux le comprendre. Elle est beaucoup plus légère à ce niveau-là, quoi. Du coup, les armes, elles ne vendent vraiment pas vous parce qu'elles sont destinées au marché chinois. Bravo, bravo. Mes félicitations. Non. Normalement, elle devrait être bonne. D'ailleurs, je vous remercie en parlant de Chine, ce genre de choses, à toutes les personnes qui vont répondre sur Twitter pour nous aider sur les inspirations des lieux de Mistopandaria, notamment sur les temples. C'est vraiment super à ce niveau-là. J'ai pas encore répondu aux gens qui ont justement commenté sur Twitter aujourd'hui, mais je le ferai. Au moins, le domaine du classe du mage ne sort pas de nulle part. Ah, du moins, il ne sort pas de nulle part. Ah oui, bien sûr. Ah, après, en fait, je pense que les gens doivent distinguer ce niveau-là à Elohim. Et c'est ce qu'il faut faire, même quand tu parles de l'or. Alors, le domaine de classe, l'organisation qui réunit tout cela, la campagne et les armes. Et là, aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'aux armes. Par exemple, la campagne du chasseur, elle n'est pas terrible, mais les armes sont intéressantes. Selon moi. Et il y en a où la campagne est vraiment bonne. Par exemple, des cas, je considère, malgré certains de ces gros défauts techniques, la campagne des cas, je pense que... Elle est quand même bonne à ce niveau-là. Et les armes, on a vu, c'est vraiment pas terrible. Le bouquin du moine, par contre, j'ai souvenir qu'il est... Il est perdu. Mais bon. De toute façon, on va mettre les musiques de la forêt de jade, du coup, parce qu'on est chez les moines. Ça va être simple. Comme ça, on va pouvoir se faire plaisir, auditivement parlant. Quant à les chasseurs, pas terrible, il l'a dit. Ah, t'as raison, j'aurais dû dire vraiment horrible. Genre, l'une des pires qui soit. Je regarde, du coup, je vous ai parlé de la cité impériale, de Louis, je crois. Ça ne me dit rien du tout, comme ça. Le bouquin, je croyais m'en souvenir, en fait, il est devant l'immense pierre, à ce niveau-là. Classer le rog avec. Ah, le rog, c'est pas mal. Donc, on l'a dit, c'est là-bas, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, non, c'était pas ici. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent où est-ce qu'était le bouquin des armes prodigieuses du moine ? J'avoue, j'ai oublié la force. Ok, allez, le rail, il faudrait que j'en prenne note. Il faudrait vraiment que j'en prenne note. On peut quand même souligner la minuscule intervention d'Aldiron dans la campagne Hunt. Je sais pas si on a envie de faire ça. Fais le tour. Donc, c'est ici, tu penses ? Ah, c'est là. Et c'est directement. Alors, ça, c'est la forge. Du coup, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre. J'ai l'impression que ce n'est pas cela. Mais je t'en remercie à le rail. Je pense que WoW n'a jamais développé le lore des chasseurs par rapport aux autres classes. En fait, je dirais pas comme ça, pour le coup, Elohim. Ce que je te dirais, c'est que tu as des classes où elles sont fondamentalement basées sur une espèce d'unité culturelle. Pour certaines, ça passe ou ça casse. Et ce qui se passe, c'est pas que c'est le lore de la classe chasseur en soi. Parce que l'idée, c'est qu'au final, est-ce qu'il y a réellement une unité culturelle chasseur ? Si tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez les guerriers et voleurs. T'as pas d'unité culturelle. Ils sont vraiment à part, chacun de leur côté à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait que ce sont celles dont la mise en place d'un lore commun est si difficile. Parce qu'elle ne se regroupe pas dans cette idée. Et donc, t'as pas vraiment de développement de la classe chasseur. Parce qu'en fait, limite, la classe chasseur a son développement, surtout au contexte de race. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir les ailes de sang qui vont être développées avec le principe des forestiers. Tu vas avoir les orques, on va s'intéresser au système de clan. Les trolls, on va s'intéresser parfois à leur système de chasse, etc. C'est ça. En fait, j'ai été au bon endroit, du coup, mais en fait, c'est juste le grand parchemin. Merci. Un chasseur torian n'a rien à voir avec un ouelf. C'est ça. Il y a les chasseurs à voleurs. C'est-à-dire qu'une race sont vraiment différentes en fonction de chaque culture et nation. C'est exactement ça. Alors, les autres classes, c'est aussi le cas. Mais le mélange passe mieux. À un des exemples où on voit, il y a un peu ce genre de contradictions, c'est avec les paladins. Un paladin elbe de sang et un paladin tauren n'ont pas du tout la même approche. Mais malgré tout, on leur met un rapprochement culturel à ce niveau-là. Des cas où les druides chamans font une histoire commune et ça coule presse de source. C'est ça. Et ça se ressent aussi, en fait, visuellement. Le fait que les druides, que ce soit les eldos ennemis ou les taurennes, on ait ce regroupement amérindien, ça fait que les deux arrivent à très bien se mélanger à ce niveau-là. Et même quand tu rajoutes les trolls à ce niveau-là ou les warguns, tu réussis à donner le sentiment d'unité. Mais tu as aussi une grande organisation neutre sur laquelle ça les chapote. Les guerriers, les voleurs et les chasseurs, ce sont vraiment des indépendants. Chacun a une force auxquelles il est dédié, qui sont limite en opposition avec les autres. Et il n'y a pas de vraie unité culturelle. C'est-à-dire, c'est quoi l'unité culturelle des guerriers ? C'est juste qu'ils se battent entre eux ? Pour le match, ça marche aussi. Le match, ça marche aussi parce qu'en fait, avec ce qu'ils ont proposé sur les Kirinthor, il y a cette idée d'organisme magique qui ne tient pas compte des races. Et l'avantage que tu as chez le Kirinthor de Légion, après bien sûr, c'est à force aussi que World of Warcraft ait fait du Kirinthor des individus neutres, mais si tu pars de cette base-là, ils n'ont pas récupéré d'ordre magique des différentes races. C'est pour ça que, par exemple, c'est une bonne idée de ne pas avoir mis les saccages soleil d'un certain point de vue. Et donc, le match, par exemple, ça marche aussi. On a évoqué le chaman, le druide. Le DH et le DK, c'est encore plus simple pour le coup, puisque les DH et le DK, ils font littéralement partie de la même organisation. A savoir, l'Alab d'Eben pour les DK et les Zidari pour les DH. On passe au Moine ? Et là, vous voyez le très beau Shailun. Shailun, du coup, alors il faudrait que je vous montre vite fait quelque chose là-dessus. Le chat. Alors, je ne sais pas si je vais trouver un artwork à ce niveau-là. Ouais, je vous remontre. Papa, papa, Shailun. Vite fait, quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience. Et que je crois qu'il y a une ou deux représentations qui le mettent en place. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste un texte. C'est un texte qui fait référence à Shailun. Et je ne sais plus s'il y avait un fanart à ce niveau-là. Mais je sais que certains étaient surpris. Mais Shailun a été créé à Mop. Créé à Mop. Il est mentionné à Mop. Et en fait, on est un peu dans le même genre que Ulnorok, à ce niveau-là. Où on vous parle de son bien. Et ils vont réussir à... Comment dire ? Ils vont réussir à le... À lui donner une histoire encore plus grande que celle qu'on lui connaissait déjà. Inclus le chasseur comme classe. Pas seulement au niveau gameplay, au niveau lore. C'est très vite problématique. Lors du guerre, on te parle des chasseurs dans une armée. Ça n'a pas de sens. Un chef fusillé, éclairé aussi. Mais chasseur, non. L'idée, c'est que si on prend sur cette base-là, en fait, GCB. Qu'est-ce que c'est le chasseur dans World of Hraft ? C'est une espèce de melting pop de plein de rôles. Qui se comprend dans l'aspect purement RPG papier, en fait. C'est le fameux guerrier, voleur, chasseur. C'est en gros une espèce de trinité à ce niveau-là. Que vous avez sur la classe dite non-magique. Avec celui qui encaisse plus et qui fait quand même assez mal. Celui qui encaisse moins et qui fait très mal. Celui qui, pareil, encaisse moins et qui fait très mal. Mais qui lui est à distance. Et d'ailleurs, parfois, le voleur et le chasseur sont mélangés dans certains univers à ce niveau-là. Et donc, en fait, il n'y a pas de question d'entité, de lore spécifique pour eux. Et c'est pour ça que pour moi, parler de lore de la classe chasseur-guerrier, etc. En fait, tu as plein de choses intéressantes les concernant. Mais pas de tout commun, quoi. Diablo qui fait une classe voleur avec un arc, c'est pas de rapport... C'est ça, et en fait, on se rapproche plus de l'idée du rôdeur. J'aurais mis le mage dans le type de classe vraiment vanilla du RPG. Tout à fait raison. C'est pour ça que c'est l'unique que j'ai bien précisé le nom magique. J'ai dit la Sainte Trinité non magique. Je pense qu'on devrait changer le nom des classes en fonction des races, genre Paladin. Drenas serait Redresseur de Thor. Ce serait super pour le coup, Tarantos. Faudrait juste, pour le coup, pour moi, ce qui serait mieux, c'est que Blizzard mette une simple option à activer ou désactiver pour les joueurs, pour cette notion RP. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu dois imposer, mais qui soit une option. Ça a longtemps été évoqué. Cette histoire, ouais, ça a souvent été évoqué. On va pas se cacher, c'est assez négligeable. Faudrait voir s'il y a des add-ons qui existent sur le sujet qui vous permettent d'avoir ça. Ce serait le mieux, quoi. C'est toute l'appellation chasseur qui me gêne, qui fait référence à un contexte non militaire. Le seul problème, en fait, c'est comment réunir tout ce lore de la classe chasseur, tu vois, alors qu'elle n'est pas uniquement militaire. Ah ouais, le cas, il n'y avait pas un titre ou quelque chose comme ça, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait clairement pas qu'il y ait cela. Donc ouais, donc de souvenir, comme je vous disais, pour moi, normalement la plupart des armes de mop, ça va être assez haut. Parce que bon, forcément, on s'appuie sur du mop, donc c'est pas mal. On verra s'il y en a certaines que je déconsidère au fur et à mesure, mais ça devrait... Là, à ce niveau-là, on devrait être assez repérés. Vous savez qu'avec Malgainir, je prépare l'histoire d'un héros sur mop. Donc on est en plein dedans. Donc je vais essayer de vous resituer des choses pour éviter que vous soyez perdus. Mais ça devrait couler tout seul. La chronique des âges consignée par les chroniqueurs du Temple Brisé. Et donc là, on va pouvoir commencer par l'arme de l'aspect tank, à savoir Fuzan. Fuzan, le compagnon de l'explorateur, qui est un bâton qui est énormément transmogrifié, parce qu'il a l'avantage, c'est un des seuls bâtons du jeu que vous pouvez porter sur l'épaule, qui vous donne une posture ultra classe à ce niveau-là. Et il y a une histoire plutôt cool aussi de souvenir Fuzan. Excusez-moi, je perds ma voix. Alors, c'est parti ! Vous avez peut-être entendu dire que ce bâton légendaire fut autrefois entre les mains d'un Huzun. Ce point nous a énormément préoccupés. Nous avons donc examiné soigneusement cette relique, et nous avons le plaisir de vous assurer qu'elle n'a subi aucun dégât que nous ne puissions réparer. Force est de bien reconnaître que nous avions mal jugé le roi singe. On va entendre parler de beaucoup de rois. Force est de reconnaître que nous avions mal jugé le roi singe. Bien qu'il ne soit pas la créature la plus respectueuse d'Azeroth, il a su traiter cet arbre avec une profonde déférence. Il nous a même aidé à comprendre son véritable pouvoir. Fuzan a indéniablement connu une des histoires les plus étranges et mouvementées. Roi singe, Wukong, maybe ? Là, pour le coup, l'inspiration est assez transparente. Il y a fort de cela longtemps, la gardelaine Freya façonna un plan d'existence qui était réconnu sous le nom de rêve d'émeraude, pour servir de modèle à toutes les formes de vie naturelles d'Azeroth. Puis elle créa un arbre qu'elle planta près de la puissante source d'énergie du Val de l'éternel printemps. Se nourrissant du pouvoir du Val, l'arbre devient fort et grand. D'autres s'épanouira bientôt autour de lui, créant ainsi de luxurantes forêts. Tant que dans le rêve d'émeraude que dans le monde en éveil, Freya baptisa son arbre Fuzan et utilisa une de ses branches pour se tailler une canne de marche qui la soutiendrait pendant ses longs voyages. Ainsi, dès l'origine, ce bâton accompagna des créatures légendaires et des esprits immortels dans leur grande oeuvre aux quatre coins d'Azeroth. Par la suite, l'horrassage entra en sa possession. Il y a un arbre au monde dans le Val de l'éternel printemps. A l'origine, il était censé y avoir un grand arbre, c'est dit, Skellington. C'était un bassin de vie à ce niveau-là. Il n'y est plus aujourd'hui, il n'existe plus. Mais à la base, tu avais un arbre, parce que ça faisait partie de ces bassins de vie, cette notion. Et donc, pour revenir à ce que je vous racontais par contre là-dessus, typiquement, il y en a certains qui vont me dire, vis-à-vis de Choc des Titans, il y a certaines personnes qui m'expliqueraient que oui, bon là, quand même, ça prend juste le roi singe, c'est quand même mal brûlé leur histoire. Au niveau originalité, c'est peu. Et pour revenir à ça, je vous dirais quelque chose de tout con. On a commencé par nous donner le roi singe avec une très grosse inspiration chinoise. Et là, directement, on vous parle de Freya. Et du coup, direct, dès la deuxième page, on limite la première page réellement du bouquin, on vous mélange les mythologies scandinaves et chinoises. Et déjà, là, on arrive à, pour moi, une création qui est déjà beaucoup plus... pas reconnaissable, mais on arrive à quelque chose qui est un peu plus inventif que simplement de reprendre un univers existant. Et oui, c'est un Ngoro-like, c'est exactement ça. C'est l'idée d'un bassin de vie. C'est ce que vous retrouvez à Ngoro, à Sholasar. Et au final, Val d'un éternel printemps est un bassin de vie supplémentaire, un bassin de vie assez puissant dans le Lord of Warcraft à ce niveau-là. Alors, on va pouvoir continuer. Les premiers temps de l'éveil d'Azeroth s'accompagnaient d'un développement rapide de la faune et de la flore dans les enclaves où Freya oeuvrait le plus activement. Un petit nombre d'animaux exceptionnels népassèrent même toutes les attentes, tant et si bien que leur remarquable pouvoir leur valure bientôt le surnom de « dieu sauvage ». Chacune de ces créatures avait sa propre personnalité, mais la gardienne remarqua que quatre d'entre elles affichaient un intérêt marqué pour la paix et la sagesse, lorsque ces animaux, un serpent, un buffle, une grue et un tigre, élurent domicile près du val de l'éternel printemps. Freya sut qu'ils mettraient leur compassion au service de la région tout entière. De fait, les habitants de la Pandarie les baptisèrent les Astres Vénérables. Freya se rendit un jour auprès des Astres, d'épaisses ténèbres planées sur le nord, leur apprit-elle, craignant une confrontation imminente, alors confia la garde de son bâton. « Si je disparais, rapportez ce bâton à Nazeroth et remettez-le à l'un de ses enfants. Confiez-le à quelqu'un qui aime la paix et aie le combat. » Freya ne revint jamais. Ilone, le serpent de Tchad, jura de veiller sur le bâton et le protéger pendant les millénaires, y compris lors du sinistre règne de l'Empire Mougou. Ce que je trouve assez intéressant là-dessus, c'est que ça vous rappelle bien que l'or propre de la classe moine, au final, le moine, c'est une espèce de chamane, et là, il rappelle presque avec le druide, où au final, c'est juste un manipulateur des forces turelles. Ce qui fait que sur le papier, il n'est pas si différent, en fait, que de toutes ces classes qu'on connaissait déjà. C'est beaucoup plus dans sa manière de s'exercer qui se distingue à ce niveau-là. Les quatre enfants, ça, je les sens juste bon à se taper dessus. Disons que les astres vénérables, à ce niveau-là, ils font preuve d'une réflexion que les autres ne connaîtront pas jusque-là. C'est ça l'idée, c'est ça le principe. Et parce qu'effectivement, au-delà des autres, les astres vénérables, ce sont ceux qui sont très emprunts de philosophie. Et donc, si vous ne connaissez pas les astres vénérables, donc ils sont au nombre de quatre. Donc, vous avez Yulon, le serpent de Jad, Chouen, le tigre blanc. Vous avez Nyuzao, le buffle noir. Et vous avez Shiji, la grue rouge. Et d'ailleurs, j'ai pu vérifier. C'est donc bien un petit écart de notre VF à ce niveau-là. Les anglais, ils disent bien Chouen, à ce niveau-là, puisque pour le coup, ça reste logique. On est sur un mot qui a une origine chinoise. Donc en fait, ils se prononcent à la chinoise. Et en français, là-dessus, ils l'ont appelé Xuyen, ce qui, en réalité, du coup, c'est dommage, parce que tu perds un peu le sens à ce niveau-là. Et donc, les astronautes vénérables, on considère qu'ils font partie des dieux sauvages totalement. Ce sont des dieux sauvages. Il n'y a que pour moi que la musique s'est emballée. Si elle s'est totalement emballée là-dessus, Orfeo, et j'espère que ça n'a pas cassé votre écoute. Je voyais que personne ne se plaignait, donc je n'ai pas baissé. Mais la musique, là, était en mode... Ah, je me suis dit... Ça a un rapport avec la philosophie de la pandare dans la mesure où les pandarefs doivent contrôler les émotions pour éviter d'invoquer le char. Totalement. Le fait d'avoir fait des astres vénérables les animaux philosophiques, c'est-à-dire pour ça, sache-le qu'ils sont... Ils sont tous, comme tu le sais, chacun teintés d'une émotion particulière, positive. À ce niveau-là, ça se ressent, tu vois. Je sais que... Il faudrait que je revoie exactement les quatre, qu'est-ce qu'ils représentent, bien sûr. Les quatre font référence, évidemment, à la mythologie taoïste. Mais grosso modo, c'est... Nyuzao, c'est l'endurance. En gros, c'est la persévérance. Shuen, c'est le courage. Yulon, c'est la sagesse. Et Shiji, c'est l'espoir. Et du coup, Moizala, c'est un dieu sauvage. Alors ça, pour le coup, on n'en a pas la confirmation pour le moment. C'est l'aîné. Et de par sa nature, et ça semble difficile de le croire que ce soit le cas. Mais... Faudra voir ce qu'il en est quand on apprendra plus sur cette créature. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. J'imagine vraiment Freya, je dirais, sa crèche en courant derrière les enfants turbulents et quatre autres qui lisent sagement dans le coin. C'est vrai que c'est plutôt bien vu comme ça, dans l'idée. Mais c'est vrai que t'imagines, t'as une espèce de piaf de grande grue qui fait... Oui. Écoutez le flux de l'eau. Le flux de l'eau est ce qui doit guider votre vie. Ah, ce piaf, il était... On l'a tapé très fort contre un rocher. Depuis, il parle comme ça. Bon bah, nickel. Mais déjà, là par contre, j'allais vous le dire, pour ceux qui ont vu la vidéo du coup sur les druides, ce bouquin va toujours dans cette optique qui a été faite à l'époque de Légion où Freya a obtenu un rôle dans le lore mais monstreux. Je vous revois là-dessus sur la vidéo quand je parle des armes des druides, mais je trouve qu'ils ont un peu trop fait péter à ce niveau-là le lore de Freya parce qu'elle était guère une importance à Légion et qui va être fait ensuite dans Chronicles volume 1 qui est assez déroutant par rapport à ce qu'elle est dans le jeu. C'est acté aussi que l'OA, c'est juste un mot pour les trolls pour désigner un truc qui vénère totalement. Pour le coup, l'idée, c'est un peu le raccourci rapide que certaines personnes ont tendance à faire, c'est l'OA égale dieu sauvage. Alors, tous les trolls considèrent les dieux sauvages comme des l'OA mais tous les l'OA ne sont pas des dieux sauvages. Par exemple, un feu follet, ce sont l'exemple qui est très souvent cité. Les feu follets sont considérés comme des lois par les trolls. Elle passe de rien à j'ai tout fait. Elle passe de... On se doute qu'elle a fait certaines choses, mais d'un coup, elle est vraiment l'alpha et l'oméga de la nature. Et pourtant, c'est la seule qu'on ne voit pas dans Légion. Alors, le fait de ne pas l'avoir, justement, c'est peut-être un bon point pour moi, Célénée, parce que si tu as un être aussi puissant et qui est présent à côté de toi, du coup, ça casse un peu le mythe. Je trouve ça bien qu'il ne te la montre pas parce que, je veux dire, quand, en tant que guerrier, tu vas faire des checks avec Dorim, c'est un peu exagéré. En même temps, c'est tout le problème quand on passera au lore guerrier en général qu'on évoquera. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont voulu faire avec Odin, etc. Même si, forcément, ça a ses limites. Je crois que chez les trolls, tu n'as pas besoin d'être un dieu sauvage pour être un loa. Exactement. Un troll qui s'est distingué d'une façon ou d'une autre peut atteindre ce statut. Oui, tu penses à Zanza, par exemple. Zanza, qui est un troll qui a fait une ascension là-dessus et qui est considérée au statut de loa. Après, la question, c'est est-ce que, tu vois, il devient un dieu sauvage ? Il pourrait te dire ça en mode un mortel peut se hisser à un tel état d'harmonie avec la nature qu'il devienne un dieu sauvage. Ça pourrait être une idée, quoi. On a déjà eu l'intervention dans la Légion, donc ça va, on a eu la mer. Oui, bien sûr. Après, par rapport à ce que... L'importance est à Freya, je peux comprendre qu'on soit surpris de ne pas la voir, quoi. Freya, c'est celle qu'on tape à le Duar. C'est exactement ça. Freya qui, au final, a plus marqué les gens, non pas à Ulduar, mais c'est surtout par rapport à toutes ces quêtes que vous avez avec son avatar dans Chez Lazare. Ce qui est pas mal. J'aime bien l'idée qu'ils ont essayé de faire de Freya de cette espèce de gardien de la nature. Et le problème, ce qui je dirais que c'est pas le souci de Légion, c'est plus le souci que ça n'a pas été préparé avant à ce niveau-là sur Freya. Qu'en fait, Freya, on lui a donné un rôle monstrueux sur lequel, au final, rien préparé vraiment et qui, limite, rend incohérents certains points qu'elle a à... qu'elle a à Wotelka. Les autres gardiens titans font de la figuration. Bah, pour Légion, c'est un simple souci, quoi. Oda, encore, tu vois, ils ont réussi à bien justifier ça dans son lore, mais c'est compliqué, quoi. J'ai envie de penser que Dieu sauvage reste réservé aux animaux qui ont un statut divin et Aviana la harpie. Alors, pour le coup, c'est Kellington, ça, c'est une méconnaissance de ta part, mais c'est pas un souci, personne n'a de la science à plus à ce niveau, mais Aviana, c'est un oiseau. Et en fait, c'est Kata qui lui donnera une apparence pour un côté plus empathique, où en fait, elle ressemble à une de ses enfants, les harpies. Mais en fait, Aviana, c'est une île lors de la guerre des anciens, en fait, c'est un oiseau blanc. Et en fait, c'est dans Wu, ils lui ont donné une autre forme plus humanoïde qui facilite un peu l'identification là-dessus. Et puis bon, les harpies, c'est quand même assez joli. Ça dépend des représentations, mais c'est quand même cool. Puis ça, une poitrine, tout ça, tout ça. Mais normalement, Aviana, généralement, traditionnellement, elle est représentée sous la forme d'un oiseau blanc dans le lent. C'est dans Wu, ou t'as le modèle où c'est une espèce d'harpie. Voilà. Et après, on a des exemples malgré tout de dieux sauvages anciens où ce ne sont pas juste exclusivement des animaux, mais ça reste assez rare et il faudra voir là-dessus sur Mousala ce qu'ils vont faire. Ça aurait été mieux qu'à rester un oiseau sur le coup. Chacun ses goûts à ce niveau-là. Moi, je préfère la forme de harpie pour des raisons éminemment personnelles, plus simple. On continue ? Plus au sud, près du Val de l'éternel printemps, deux nouvelles créatures faient leur apparition et s'organisaient en tribu, village et empire. Ces êtres avaient pour noms Jinyou, Pandaren, Ozen et bien d'autres encore. Jolene pensait que si Fuzan devait être transmis à l'un d'eux, il irait certainement un Jinyou ou un Pandaren. À ses yeux, l'inture intrinsèquement violente des Ozen les rendait indignes d'un tel présent. Ces créatures égoïstes ont ir rarement plus loin que le bout de leur nez et ne semblaient pas incapables d'oeuvrer et semblent incapables d'oeuvrer ensemble assez longtemps pour jeter les bases d'une civilisation digne de ce nom. Au fil du temps, Jolene revint sur ses certitudes, considérant qu'il existait dix faute formes de sagesse et de courage. Rien n'était plus facile que de réduire les Ozen colériques et turbulents à de simples fauteurs de troubles. Pourtant, leur courte vie était aussi intense qu'imprévisible. Ce fut à cette époque que Jolene sentit Fuzan s'éveiller. Il lui fallait un nouveau compagnon, le serpent de Jade, su qu'il serait bientôt temps d'honorer la promesse faite à Freya et de trouver un mortel digne de porter son bâton. Et plus il y réfléchissait, plus Jolene était convaincu que l'élu se devait être un Ozen. Les harpies, c'est une race semi-intelligente, pas des animaux. En fait, ce qui se passe, c'est que les harpies se sont comme pour les furlbugs et toutes les créatures issues des dieux sauvages, en fait, elles ont un attrait humanoïde. Après, dis-toi juste quelque chose pour faire simple, pour que ce soit plus acceptable pour ton cerveau à ce niveau-là. Skellington, c'est que ses êtres divins sont des change-forme, comme ce que tu as dans les mythes et ce qui est aussi très pratique en termes de game design. Donc en fait, tu le vois sous une forme et elle peut en apparaître sous une autre. Dis-toi simplement que sa véritable apparence est celle d'un oiseau et qu'elle obtient cette apparence à ce niveau-là. Les harpies sont les enfants d'Aviana, c'est ça. Même si on ne connaît pas à l'heure actuelle comment sont nées ces races humanoïdes d'animaux et peut-être que ça pourrait être une piste à explorer un jour dans l'heure. Mais pour revenir à cela, si tu veux me dire oui, tu me sors d'où ton histoire d'eux, ils sont polymorphes, etc., ben pour le coup, typiquement, Yulon, quand tu vous faites la forêt de Jad, elle se transforme en enfant port d'arène pour vous approcher. C'est quelque chose qui est extrêmement courant ça, de voir les êtres divins se métamorphoser. Et donc du coup, tu pourras voir Aviana qui reprenne cette même idée. Voilà. Si je me rappelle bien, les Ozan vivent une mataine d'années. C'est très cool. C'est très court, quoi. Comme les dragons supérieurs. Exactement. Les aspects. Parce qu'effectivement, ce sont aussi des divinités. Je t'ai parlé des dieux sauvages. Tu as les aspects qui, eux, sont très connus pour être polymorphes. Tu as aussi les démons. Les démons, là-dessus, sont extrêmement connus pour être des polymorphes. Ils nous diront que c'est Freya qui a créé les enfants des dieux sauvages. Comme c'est parti. Ça va, pour le coup, sache-le, frappe tonnerre. Après Légion, ils se sont calmés à ce niveau-là. Mais maintenant, on est moins dans cette vibe-là. Freya, elle est un peu plus en retrait. Tu vois, par exemple, le fait que sur le rêve d'émeraude, ils reviennent sur ça avec notamment l'idée que le rêve d'émeraude, ce n'est pas uniquement Azeroth et que tu as toute une dimension naturelle. Il y a des chances, en fait, qu'ils reviennent sur cette idée qu'au lieu de dire que Freya a créé le rêve d'émeraude, en fait, elle n'a fait qu'organiser quelque chose d'existant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça permet de la redescendre un peu de son piédestal. Je ne sais pas si tu vois la petite différence là-dessus que ça peut avoir. Parce que le problème, c'est que s'ils s'en tiennent juste au lord de Légion à ce niveau-là, ça va leur poser un souci quand ils vont vouloir développer les dimensions de la nature. Là, là-dessus. Et ce n'est pas grave. Juste avec de la sémantique, en fait, ils peuvent réussir à se rattraper. Je pense que ce n'est pas impossible pour eux. Alors, confiez-le à quelqu'un qui aime la paix et aime le combat. Les paroles de Freya prennent tout son sens lorsque Yulon posa les yeux sur un ozomne exceptionnel se faisant appeler le roi singe. Évidemment, un écho à Sun Wukong, le grand mythe connu en Chine, mais en Asie centrale, même au Japon, enfin, vous le connaissez. même pour celles et ceux qui se disent, le roi singe, je n'en ai jamais entendu parler, la pérégrination vers l'ouest. En fait, vous l'avez vu d'une manière ou d'une autre, la pérégrination vers l'ouest quelque part, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement connu en Asie. Il faut vraiment vous dire que pour eux, c'est l'Odyssée à ce niveau-là. Et dans la culture populaire, vous le connaissez très bien. Et bien sûr, vous le citez, Elohim, c'est l'Aïti. Vous le connaissez sur la forme de Dragon Ball. Et pour ceux là-dessus aussi qui le connaissent, en One Piece. One Piece aussi, certains, on pense souvent plus à Dragon Ball parce qu'avec San Goku, c'est connu, mais Monkey J. Luffy, pourquoi Luffy, en fait, son nom, ça fait référence au singe. C'est une référence à Sun Wukong et au roi singe. C'est un personnage qui, en fait, et c'est pour ça que vous retrouvez des traits similaires de personnalités entre Goku et Luffy, c'est le personnage qui est toujours enthousiaste, qui a toujours envie de manger. Bien sûr, vous connaissez Sun Wukong de LOL, etc. Vous avez plein, plein de choses à ce niveau-là qui font référence aux périgrénations vers l'ouest que vous avez vues de manière ou autre dans des films. Cette idée, Saru Tobi avec le bâton qui s'allonge dans Naruto, dans For Honor. Les références à la périgrénation vers l'ouest et au roi singe sont vraiment énormes. Énorme, énorme à ce niveau-là. Pour le coup, dans Warcraft, ils ont été un peu moins subtils en juste en l'appelant roi singe. Après, ils ont réussi à faire des choses le concernant notamment sur tout le développement de la race Ozen à ce niveau-là. Alors, longtemps auparavant, quelques années à peine avant la guerre des anciens, ce Ozen aimé de toutes les tribus était devenu le chef d'un peuple réputé, ingouvernable et ce, sans verser la moindre goutte de sang. Quand a-t-il réussi cet exploit ? Avant tout, les Ozen se battaient constamment pour les raisons futiles. Tous des accords se réglaient invariablement dans un accès de violence. Le roi singe le savait pertinemment et déclara donc à chacun de ses congénères « Je suis le roi singe. Ta tribu me soutient de tout son cœur. » Il n'en fallut pas plus. Si l'un d'eux contestait son autorité, il lui répondait que le chef de sa tribu s'était déjà rangé derrière lui. Aucun d'Ozen n'osait défier son propre chef sur un coup de tête sous peine de devoir l'affronter. Tous répondaient « Je suis le roi singe. » Tous l'appelaient déjà ainsi lorsque les chefs des tribus apprirent son nom. Ne sachant qu'en penser mais ne voulant pas non plus se battre contre leur propre sujet, aucun n'osa le défier. L'affirmation péremptoire du roi singe pour ne pas dire son mensonge devint un fait accompli. Tranchant avec tous les désaccords et imposant ses décisions au Ozen, le roi singe vint rapidement à bout des guerres tribales. Le serpent Jad comprit alors ce qu'il animait. Il détestait la vue du sang en son fort antérieur. Cette créature aimait la paix et aïssait le combat. Ses qualités lui avaient permis de faire ce qu'aucun Ozen n'avait réussi jusque là. C'est super intéressant de la manière j'avais oublié comment il le formule là-dessus. Il y a un soul's leg développé comme personnage du voulkong. Ouais, ça a l'air assez fantastique. J'ai hâte de voir ce que ça donnera ce jeu. Kei Wuchin de Naruto ça vient de pérégrination vers l'Ouest aussi. C'est vrai. Avec cette notion du singe qui se clone tout ça, tout ça. C'est pour ça que Samoro dans Heroes a un skin du roi singe aussi, c'est une référence à ça. Donc pour ceux qui n'ont pas compris en fait l'idée c'est quoi ? C'est que le roi singe en fait a menti à tous les Ozen où en gros il s'est servi de leur tradition pour leur dire en fait ton chef m'obéis donc tu m'obéis et en fait en faisant ça au fur et à mesure il a rallié de plus en plus de singes à sa cause et en fait au fur et à mesure il a réussi à imposer sa vision sans tuer personne. Alors je sais pas si ça pour le coup ça vient d'un des mythes de pérégrination vers l'Ouest ou si c'est une création de leur part mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Yulon voulait s'assurer de l'intelligence réelle du roi singe elle décida donc de lui rendre visite en prenant l'apparence d'un Ozen ordinaire ce que je vous évoquais sur le côté polymorphe Yulon pour le coup on la fait souvent se transformer à ce niveau là une Ozen refusant néanmoins de lui reconnaître le titre de roi ou de s'incliner devant lui tout naturellement le roi singe exigea d'elle le respect qui lui était dû mais au lieu d'obéir à la nouvelle venue lui soumit une énigme en déclarant qu'un roi n'aurait aucun mal à résoudre ce dernier trouva la bonne réponse en quelques secondes elle lui en soumit alors une autre à laquelle il répondit également ce petit jeu se prolongea trois jours et trois nuits durant malgré la rage qui montait en lui le roi singe continuait de répondre aux questions cela acheva de convaincre Yulon la violence et la tyrannie n'étaient pas dans la nature du roi singe car si tel avait été le cas il aurait depuis longtemps employé la force pour la réduire au silence elle révéla alors sa véritable identité bouleversant le visage Ozen tout entier en lui offrant Fuzan le serpent de jet lui raconta l'histoire de Freya et de la création du bâton puis elle avertit que son intelligence se révélerait un jour suffisante pour contenir le mal et qu'il lui faudrait alors agir avec fermeté le roi singe le roi singe n'en crut rien mais trouvant le bâton si joli création de leur part ok péristination vers l'ouest Wukong à travers une casquette pour être choisi comme roi des singes après tu vois je me dis est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'un mythe qu'ils ont récupéré Elohim c'est un peu toujours le sujet qu'il y a sur le mob parce que je serais beaucoup plus facilement impressionnable si tu vois ce que je veux dire par Mist of Bordaria mais ma culture de la mythologie chinoise est assez mauvaise et donc forcément je n'ai pas les références qu'ils ont et donc ça se trouve tu vois il y en a parfois où c'est totalement transparent et donc du coup je suis plus impressionné parce que je ne sais pas en fait j'ai mal lu du coup Gilgak ah ouais l'intelligence viderait un jour insuffisante pour contenir le mal yep t'as raison faut que j'articule j'essaye de le faire de mon mieux mais ce n'est pas simple alors une fois le roi singe en possession de Fouzan son autorité sur les ozans devint absolue aussi flexible qu'Arozo il se jouait de toute tentative visant à lui ravir le trône le bâton avait beau être aussi léger qu'une plume nul autre que lui ne pouvait le soulever d'un centimètre il lui appartenait et personne d'autre ne pouvait en faire usage Fouzan présentait cependant un inconvénient de taille pour rester majestueux le roi singe devait le porter à deux mains ce qui le privait de son bien le plus précieux un petit tonnelet de bière qu'il gardait perpétuellement plat mais ce problème fut aisément réglé le roi singe fit simplement ajouter deux anneaux métalliques à l'extrémité de Fouzan et ainsi puis ainsi accrocher son tonnelet fort heureusement le bâton ne subit aucun dégât irréparable et donc pour ceux qui n'ont pas remarqué là dessus c'est pour ça qu'en fait c'est un bâton je sais que c'est un honte particulier ça en Asie mais si vous regardez en fait Fouzan a du coup le soju et si je dis pas de conneries et la bière accrochée sur le bâton ce qui est une référence en fait à des aspects culturels que vous retrouviez déjà chez Shen à ce niveau là ce qui fait le lien d'ailleurs avec du coup l'aspect pour lequel ce bâton sera utilisé de Fouzan à savoir l'aspect du maître brasseur et un autre point aussi à ce niveau là c'est que comment dire c'est que tout simplement Fouzan là dessus ils ont repris cette idée du bâton du roi singe qui je ne sais pas pour le coup si tu l'as Elohim comment il s'appelle dans Pérégrination vers l'ouest mais vous le connaissez dans Dragon Ball c'est Nyobo à ce niveau là c'est Nyobo le bâton magique qui fait une référence à ça même si pour le coup ils se sont retenus de dire que le bâton s'allongeait et je les en remercie à ce niveau là et oui je vois Takagi ton super bâton le problème c'est que t'es un vulpérin donc vu que t'es tout petit bah on voit pas le bâton c'est compliqué dommage ça avait une plus grosse race on aurait mieux vu le bâton non non après bon là je vois là dessus le modèle avec effectivement le soju et la bière alors est-ce qu'on continue du coup Fuzan alors le roi singe se lève d'amitié avec un jeune prince pandaren Shao Aou le jour du coronement de ce dernier le nouvel appareur apprit que son pays risquait d'être dévesté par la légion ardente dont la première invasion déferlée sur Azeroth alors ça vous pouvez le voir tout simplement dans les fardeaux de Shao Aou que je sais que certains d'entre vous n'ont pas vu qui sont donc les premiers motion comics que Blizzard a fait avant de faire les seigneurs de guerre pour Wars of Draenor comment ça s'appelle présage pour légion prémice pour battle for Azeroth et les éternités pour Shadowlands et c'est vraiment c'est vraiment super à voir si vous cherchez sur Youtube les fardeaux de Shao Aou je crois que il y a un créateur français qui a compilé l'ensemble des fardeaux de Shao Aou et vous pourrez voir là-dessus des courts métrages qui sont vraiment très sympas et très jolis d'ailleurs je sais pas si tu es toujours là Malga j'avais autre chose à te dire mais ça faudra plus qu'on en parle en MP concernant les fardeaux de Shao Aou alors convaincu que la prophétie de Yulon était en train de s'accomplir le roi singe fut qu'il était temps pour lui d'affronter le mal et déclara qu'il resterait jusqu'au bout aux côtés de Shao Aou mais le destin ne l'entendait pas de cette oreille et un puissant vent maléfique se leva de l'est hors portant le roi singe ça c'est une référence au court métrage le roi singe atterrit sur les terres démentides où son intelligence ne lui fut d'aucune utilité mais alors qu'il se retrouvait sans défense à la merci de ses créatures il fut secouru par Shao Aou qui eut toutes les peines du monde à rappeler à son ami aux hommes fou de rage que les mentides n'étaient pas ses ennemis le véritable danger venait de la légion attente en définitive ce ne fut pas la violence qui sauva les peuples de Pandari Shao Aou préférant sacrifier son esprit pour dissimuler le pays derrière une épaisse brume lui évitant ainsi de subir la fracture et son cortège de destruction la musique qui va bien avec l'action là ouais elle est paniquée mais je ne sais pas si pour vous c'est sympa ou pas ok merci du coup pour l'info éloigne alors le roi sage rentra auprès des siens fou de colère à l'idée d'avoir perdu son ami et de ne pas avoir été à la hauteur de la prophétie du lund il jeta Fuzan dans une rivière il finit cependant par retourner à la rivière afin de récupérer le bâton uniquement parce que le cours d'eau était sacré aux yeux d'une tribu de Jinnu et que ces derniers étaient incapables de soulever Fuzan du fait de tout son poids le bâton appartenait toujours au roi singe après la fracture la pandarie se retrouva isolée du reste du monde le trône était vacant et aucun nouvel empereur n'y prit place certains habitants étaient convaincus que les autres terres avaient été détruites d'autres voulaient explorer le monde par-delà l'ébrun et quelques-uns cherchaient à s'emparer de la pandarie par la force rares sont les traces écrites qui nous sont parvenues de l'époque durant laquelle prolifèèrent tant de tyrans en devenir qui n'incommodèrent qu'au final que peu d'habitants seigneurs du Garmogu tribune ozone mineure ou pillard yongol aucun des prétendants au trône ne sut lancer une campagne digne de ce nom à peine les préparatifs engagés ils recevraient la visite d'un mystérieux ozone parlant inlassablement d'une cage d'artefacts lui ayant conféré à des pouvoirs d'incroyable pouvoir ses miracles semblaient confirmer ses dires car aucune arme ne pouvait le toucher peu importe le nombre de combattants qu'il assayait pareille démonstration était fort convaincante et ses êtres avides et ambitieux suivaient sans hésiter les indications du roi singe certains tombèrent des falaises et d'autres furent victimes d'embuscade des ponds d'achad tous finissaient mal et le roi singe reprenait sa route Fuzan en bandoulière Fuzan pardon ça je trouve ça intéressant parce que pour le coup c'est une partie même du lore de Mop où il s'y intéresse pas trop c'est la partie comment vit la Pandari juste après avoir été isolé et là le bouquin dresse des pistes de réflexion il essaye pas non plus de tout ancrer dans le dur mais on essaie de vous raconter un peu cette idée en disant qu'il y a sûrement des seigneurs de guerre mogu qui ont essayé de refaire surface comme on l'évoquait les Ozen les Yongol à ce niveau là mais c'est une partie malgré tout que même Mop à ce niveau là ne traite pas trop après Mop c'est tellement de sujets à ce niveau là il n'est pas empoisonné promis ah la scène elle n'est plus là surprenant merci à la personne qui vient de follow mais la scène n'existe plus elle est où ? ah elle était là ma scène tout s'explique bon je te remercie en tout cas désolé si maintenant c'est pas affiché au final il veut se débarrasser du bâton si je comprends bien ça c'est ce qu'ils te disent au début au final à la base il voulait se débarrasser du bâton parce qu'il avait échoué et là tu vois il l'a récupéré et en fait il va s'en servir pour essayer de rétablir un peu la paix en Pandari c'est quasiment jamais évoqué à Mop c'est ça en fait Mop traite pas mal d'époques mais Mop ne peut pas traiter toutes les périodes parce que quand tu regardes ce que dresse Mop et c'est ça qui est assez fantastique sur son lore c'est que ça te parle de la période de l'ordonnancement d'Azeroth de comment ça s'est passé pour eux ça te parle de la période de l'ascension de l'Echienne des relations avec l'Empire Zandalari de la chute de l'Echienne de comment la révolte au Pandaren va prendre place de l'Empire Pandaren de la chute de l'Empire Pandaren ça va Mop je pense que Mop a fait un beau boulot faut lui accepter par moments quelques petits quelques petits points bon ça va sachant qu'en plus Mop tu connais les dynasties Mogu tu connais quelques dynasties Pandaren tu connais des empereurs Jinyu tu connais les certaines tribus Yongol les tribus Jinyu et lui dire la guerre j'en ai j'ai un Mop bien sûr c'est vrai que j'ai dit l'ordonnancement d'Azeroth mais j'ai même pas noté tout ça c'est comment tu justifies la présence du chat la notion démentide tu rallies tout ça avec du coup l'Empire Noir toute la fondation ce que j'aime dans Mob c'est que l'alliance c'est un des éléments perturbateurs d'extension bien sûr aussi le fait d'avoir tout simplement un schéma narratif qui reste différent là dessus de tout ce que World of Warcraft a pu proposer jusque là plutôt de t'opposer un méchant directement en fait on dit que en gros l'idée de l'extension ce serait qu'en fait c'est l'alliance et la horde les problèmes apportés et qu'en fait on est plus à devoir résoudre les problèmes qu'on a apportés il y a même Zepreur Ozen ça pour le coup j'ai un doute à ce niveau là mais bien sûr certains diraient non mais du coup non Mob c'est comme une extension de WoW t'as garoche grand méchant ou les chaînes en fait ça c'est juste en regardant par rapport au tableau des raids et toute extension de World of Warcraft fonctionne avec un tableau des raids mais dans la narration c'est pas comme ça que c'est dit alors le roi singe ne s'était jamais autant amusé ridiculiser les serviteurs du mal devint son passe-temps favori pendant de nombreuses années il honorait ainsi son vieil ami Shao Ao qui veillait désormais sur la pandaris sans pouvoir protéger directement ses habitants mais comme Yulon lui avait annoncé son intelligence allait finalement s'avérer insuffisante pour triompher du mal sur les conseils du roi singe un des potes mogu se faisant appeler le seigneur de guerre de Jade s'aventura dans une tombe située sous Kunlai mais au lieu de revenir brodouille comme l'espérait le Ozen il découvrait une cage de connaissances rédigée par le roi tonnerre en personne Leishen ah Leishen qui a une faute d'ailleurs hé hé Leishen qui pour une fois est mal écrit c'est rare ce savoir risquait de conférer au seigneur de guerre un pouvoir terrifiant ça c'est une référence encore une fois au lord de Mop le roi singe sut qu'il avait commis une erreur alors que le sol se mit à trembler y compris que personne d'autre que lui n'aurait le temps d'arrêter le mogu il s'aventura donc dans la tombe avec Fuzan pour régler le problème lui-même le roi singe haïssait la violence de tout son être mais il savait qu'il était le seul à pouvoir s'opposer au seigneur de guerre de Jade avant qu'il ne soit trop tard leur duel sous Kunlai dura des heures pendant des années Fuzan avait aidé le roi singe à se jouer d'autrui ce qui lui fut utile pour échapper à la magie mortelle du mogu le roi singe était convaincu qu'il ne sortirait pas vivant de cette tombe et ce jour là il ne s'en sortit pas il ne fut pas tué son adversaire incapable de maîtriser ses nouveaux pouvoirs lança un sort qui produisit un effet auquel ni l'un ni l'autre ne s'attendait il les figea dans le Jade et se retrouvèrent pétrifiés en plein combat pendant près de 10 000 ans tout en restant capables de communiquer ce fut sans doute un sort pire que la mort pour le mogu eu pas le roi singe libéré il gagna l'île du temps figé et il assista aux leçons de force d'endurance de courage et de sagesse prodigieuse par les astres vénèbres aux champions de Azeroth ça c'est du contenu qu'on n'a pas fait avec Malga et je crois qu'on ne le fera pas parce que c'est pas très intéressant et pour le coup je trouve ça limite nulle que le bouquin fasse à référence à ça parce qu'on s'en fout un peu là on est à mob quand on libère ça à 5 points c'est ça et pour le coup tu n'as pas forcément besoin de faire de rappel avec l'île du temps figé mais bon alors on y est bon comme j'ai dit là dessus je peux manquer d'objectifs à ce niveau là d'objectivité pardon à ce niveau là manquer d'objectifs c'est pas l'idée du coup moi j'avais juste une question si tu es toujours là Elohim l'histoire du fait que le roi singe déteste la violence est-ce que ça vient de pérégrination aussi ou c'est c'est quelque chose de leur part à ce niveau là bon non parce que je l'ai dit moi je comment dire je manque d'objectivité à ce niveau là mais c'est je sais pas en fait t'as bien sûr du lore de mop mais ce que j'apprécie c'est que en plus là ils se contentent pas de vous mettre juste du lore de mop c'est à dire que on vous parle du bâton à ce niveau là on vous parle de cette notion d'héritier même si au final le bâton lui sert pas tant que ça mais c'est plus une espèce de symbole c'est un peu la reconnaissance du fait que le roi singe soit un être élu un port rétique à un empereur une figurine que tu luttes au sommet Kulai super merci du coup c'est vrai que ça c'est le genre de petit élément qui peut me manquer à ce niveau là je t'es pas sûr mais je t'en remercie du coup il y a bien eu un empereur Ozan ok je sais qu'il y avait un empereur Jinyu mais je sais plus s'il y avait un empereur Ozan super mais ouais du coup comme je vous ai dit on fait lien fondation même si comme j'ai dit on est dans la même vibe que les que Ursoc et Asha Main même si pour le coup la différence qu'il y a avec Ursoc et Asha Main à ce niveau là c'est que le problème c'est que Ursoc et Asha Main n'ont quasiment pas de l'or et en fait du coup on rajoute cette partie création de 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 l'univers étendu avec la création des dieux sauvages etc et en fait je me rends compte ce qui fait que je considère que c'est pas terrible Asha Main etc ou Ursoc c'est parce que au final de base l'histoire d'Ursoc et d'Asha Main est faible et donc du coup on rajoute un peu et suivant le peu qu'il y a ben ça passe alors que pour par exemple Fouzan à ce niveau là ben on s'intéresse à une histoire qui est déjà bien riche celle de Mop avec l'histoire du Roi Singe et on y rajoute par dessus des éléments et donc en fait ce que je note presque c'est presque le lore de base d'Ursoc et le lore de base d'Ashha Main qui est pas terrible et enfin qui est pas terrible mais qui a pas grand chose en fait c'est pas que c'est mauvais c'est juste que ça n'a pas grand chose alors que là le lore du Roi Singe ben forcément on s'intéresse que soit ses rapports avec les autres Hosen comment il est devenu une légende pour son peuple son rapport avec Shao Hao ses rapports avec les astres vénérables son rapport avec la notion de la Pandari la perte de la Pandari de comment il va du coup être figé dans le temps etc je me rends compte que c'est ça en fait c'est pour ça que je considère que c'est meilleur parce qu'en fait la base est meilleure en réalité c'est pas plus l'arme que ça c'est à dire que l'arme elle fait le bon travail et dans les deux cas l'arme fait le même boulot que ce soit pour pour Ursoc et pour après il y a aussi la notion de l'arbre il y a aussi la notion de l'arbre du Val de l'éternel printemps qui fait que c'est peut-être plus intéressant là-dessus que les griffes d'Urssoc en aciditant petite question cette liste subjective où tu essaies d'être objective possible comme tu peux le voir là-dessus Utips avec le très bon mais je n'aime pas on reste sur la subjectivité à ce niveau-là ce qui pourtant tu vois j'essaye de parler c'est pour ça que je mets autant de temps à la faire c'est aussi d'expliquer aux gens pourquoi je le fais ou pas et du coup je laisse bien sûr là-dessus la part aux gens de pouvoir déterminer ce que je considère comme fondamentalement tu vois mauvais au-delà de juste tout sentiment et ce que je considère fondamentalement bien par exemple sur la question des lames du prince déchu j'aime bien le lore de francement etc mais en fait ce qui se passe juste c'est que les lames du prince déchu n'apportent rien au lore du roi Lich et ce n'est qu'un ersatz à ce niveau-là et j'essaye bien sûr d'enlever ma subjectivité à ce niveau-là c'est juste que d'un point de vue de création en fait ces armes je les juge vraiment de leur point de vue de création pas spécialement leur lore à part entière parce que typiquement il y a plein de romans de jeux que si vous ne les avez pas fait quand vous prenez ces armes prodigieuses là-dessus en fait vous découvrez tout un pan de l'histoire et c'est là la différence que je peux faire là-dessus par rapport sans forcément me mettre à un statut énorme mais tout simplement de personnes qui a lu beaucoup beaucoup l'univers étendu en fait j'arrive à distinguer ce qui est de la création de légion et ce qui est de la reprise pure et simple et tu vois ce que je veux dire c'est sur ça que je vais pouvoir vraiment la juger pour moi c'est tout simplement cette espèce d'originalité parce qu'il y a des armes qui ont un lore excellent mais qui en fait fondamentalement tout ce qu'ils ont fait c'est juste ils ont repris ce qu'il y avait on le met dans légion et hop alors que l'avantage c'est que même quand tu reprends une arme existante pour en faire vraiment quelque chose je trouve de pertinent artistiquement parlant bah tu apposes ta pierre à l'édifice et tu peux apposer ta pierre à un édifice qui est déjà extrêmement bien construit qui ne fait que de le supprimer quoi voilà c'est pour ça que tu vas dire est-ce qu'elle est entièrement subjectif objectif je dirais que ça reste subjectif tu vois le simple fait qu'il y ait une case très bonne mais je n'aime pas ça montre la question de la subjectivité mais l'idée c'est d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a des choses qui selon moi marchent et selon moi ne marchent pas et ce qui aurait pu être amélioré ou pas là-dessus parce que pareil si Fouzan n'avait fait que reprendre le lore de mop sans rien ajouter bah j'aurais trouvé ça pas terrible et bon courage à toi Guy bonne fin d'après-midi merci d'être passé voilà j'espère que j'étais assez clair là-dessus et par contre typiquement sur comment ça s'appelle sur Apocalypse par exemple après j'imagine que si la type parlait uniquement du gameplay je vous invite à regarder ce que je pense du lore d'Apocalypse compliqué c'est très compliqué à ce niveau-là et Fouzan du coup au final tel que je le vois après avoir mis le bouquin en gros c'est une arme qui était déjà présente dans le lore et qu'ils ont juste mis en rétrospective parce que pour ceux qui se souviennent le roi singe était déjà armé d'un bâton quand on le voyait à mop ce qui se passe juste c'est qu'à l'époque ils n'avaient pas dessiné tout un lore sur le bâton du roi singe et du coup c'est ainsi qu'ils ont des Fé Fouzan et là par contre Shailun Shenlun lui existait dans le lore avant Légion c'est un j'ai pu vérifier alors je sais qu'il y a des fanarts qui le représentent mais Shailun c'est tout simplement dans le 8ème chapitre des Fardeaux de Chihuahua les livres que vous avez en jeu où il vous parle du bâton dont il s'est servi pour tout simplement isoler la pandarie du reste du monde on passe à Shailun justement en train de monter un moine panda pour les armes prodigieuses bah tu vas voir c'est super fantastique vraiment Ryder profite bien comme il faut alors Shailun le bâton des brumes donc qui est pour l'aspect Tisbrume je dis pas de conneries avez-vous entendu parler de Shaohao on va passer dans la musique du Val la Vallée des Quatre Vents voilà nickel avez-vous entendu parler de Shaohao de Kang le point de la première roue ou encore de Shuen le tigre blanc vous a-t-on déjà narré les tribulations que tervesent les pandarènes il y a de cela des millénaires et bien ça on vous le racontera dans l'histoire d'un héros sur Mop normalement après si on fait bien notre travail sur tout l'univers de Mop avec Malga sur la vidéo de Mop et sur les vidéos Connex à partir de ces vidéos-là vous saurez qui est Shaohao vous saurez qui est Kang et vous saurez qui est Shuen qui sont trois personnages intéressants vraiment cool alors Shailun prouve à lui seul que nous avons la capacité de survivre au pire des conflits de vaincre la plus cruelle des tyrannies d'éviter le plus terrible des catastrophes et qu'à cœur vaillant rien n'est impossible il vous sera d'une grande aide dans les épreuves à venir portez-le avec fierté et utilisez-le pour ramener vos camarades en vie c'est simplement le bâton des soigneurs faites-vous un gros passage lors sur les mogus oui c'est l'aîné il y aura il y aura un gros passage lors mogu dans les vidéos connexes de Mop en fait c'est tout simplement le moment où on va traiter avec Malga de la fondation des deux empires à savoir Zandalari et et mogu avec toute l'ascension de l'échelle etc c'est comme ça que ça va se faire et est-ce que j'ai déjà fait les autres spes j'ai fait l'aspect tank là je passe à l'aspect heal du coup Shailun et je vais faire l'aspect DPS juste après donc par l'instant je n'ai fait qu'une seule spé et donc là on est sur la deuxième alors qualifier Shailun de puissant peut sembler mal à propos vous ne trouvez-vous pas en effet il vous serait impossible de le brandir pour raser une montagne d'un seul coup ou pour brûler vite un millier d'ennemis par le simple pouvoir de la pensée d'aucun trouverait ça fort décevant mais nous autres moines savons que la véritable puissance peut prendre bien des formes certains cherchaient à le maîtriser à maîtriser le pouvoir de la cascade s'abattant avec violence sur les rochers en contrebas mais ce que vous recherchez vous c'est la force tranquille et imparable du fleuve qui creuse la pierre la plus dure pour former des canyons et dont les courants balaient les guerriers comme autant de fœtu de paille Shailun Shailun est l'incarnation de ce concept signé maître Shunsu le tisbrume de la terrasse printanière bon j'imagine que lui il existait à Mop on va vérifier Shunsu apparemment maître Shunsu il est il est juste évoqué dans ce bouquin donc c'est une création pure et dure ok ok après peut-être que c'est une référence son nom juste depuis tout à l'heure je me rends compte que j'ai un bâton vraiment pas terrible mais je sais pourquoi j'ai un bâton pas terrible parce qu'en fait je suis pas dans la bonne spé normalement je suis spé maître Brasser alors je t'avoue Ryder que ma transmo elle est un peu fait de briquet de broc mais que j'étais plutôt content de ce que j'avais fait c'est vraiment pas tu vois une transmo pensée c'était juste une transmo où j'avais j'avais fait avec ce que j'avais il y aurait sûrement de l'harmonie à faire sur les couleurs etc mais plutôt j'étais plutôt content oui c'est le moment transmo mais j'aime bien ce mandarin donc j'ai envie de me la péter j'ai mis une petite cape déchirée etc le côté un peu ronin voilà on continue chez Yul ils ont tout résumé ah c'est juste parfait c'est pour ça qu'il faut il faut encenser Mop et les moines en général même si pour le coup c'est pas ma main classe mais j'ai un profond respect sur ça les épaules sont un peu HS c'est pas mal il y a un côté effectivement il y a un côté très japon après peut-être il faudrait que je trouve des épaulières rouges ceci c'est que les autres après ça a tendance à faire à des trucs énormes je pense comme toi c'est l'aîné c'est clair alors on continue ce bâton a connu de nombreuses guerres en pandarie et il était présent lorsqu'un esclave renversa un empire d'esclavagiste et qu'un empereur sauva tout un continent de la mort chez nous nous renferme l'héritage des jours anciens et des esprits d'antan entre les mains de ceux qui y aident des prochains ce bâton peut s'avérer extrêmement puissant ça du coup vous avez une référence là c'est une référence à Kang et l'autre c'est la référence à Shao bien avant la fracture avant même que l'extrémité sud d'Azeroth ne soit connue sous le nom de Pandari la vie surgit brusquement dans une des vallées les plus singulières quatre esprits animaux furent attirés dans ce val de l'éternel printemps captivés par son potentiel et sa puissance à cette époque des forces ténébreuses s'intéressaient aux secrets nichés dans le val si un gardien des titans et son armée de mogu protégeaient le continent contre les mentides et autres menaces venues de l'extérieur ils n'avaient reçu aucune consigne quant au péril qui grandissait en son sein donc ça c'est tout le lore fondateur de la Pandari on a un petit rappel à ce niveau là ces quatre esprits décidèrent de s'établir dans la vallée ils avaient pour nom Shuen le tigre blanc Yulol le serpent de chat Chi-ji la grue rouge et Nyuzao le buffle noir et deviendraient avec le temps les illustres astres vénérables et d'ailleurs vous le verrez aussi là dessus c'est quand on reparlera de la fondation des empires etc voilà le gardien des titans Serra l'armée de mogu qui protège le continent contre les mentides et d'autres menaces et qui avait aucune idée du péril qui grandissait en son sang c'est tout simplement le coeur d'Yarcharaj là dessus ils vous font vraiment résumer du lore de Mop en mode allez voir le lore de Mop c'est vraiment super intéressant mais on vous on essaie de vous recontextualiser tout ça grâce à leur bon soin de nombreuses formes de vie diverses et variées firent leur apparition près du Val de l'éternel printemps ainsi s'épanouir entre autres les Sajinus les Narquois Ozen et les Pacifiques Pandarennes ces peuples vouaient à profond respect aux astres vénérables et en retour les esprits leur prodiguaient connaissance et conseils tous vécurent en paix pendant un temps mais le Val jusque là si paisible sombra dans le chaos sous le règne de terreur du roi Tonnerre un seigneur de guerre Mugu du nom de Leishen se rebella contre son maître le gardien Raden s'emparant de son pouvoir il se décréta empereur de tous les Mugu et de tous ceux qui vivaient sur ces terres il asservissait les combattants qui déposaient les armes et tuaient les autres il s'attaqua tout d'abord au petit empire naissant des Jinyu et à leurs rivaux Ozen les Pandaraires coururent se réfugier au sommet de Kunlai malgré la rudesse du climat sous la protection de Shuen le tigre blanc Shuen leur offrit refuge mais Leishen et son armée ne tâtèrent guère à atteindre les contreforts de Kunlai au lieu de donner l'assaut ils deviennent le tigre blanc qu'ils viennent donc se battre en duel contre le roi Tonnerre si Shuen leur portait les Pandaraires seront libres mais dans le cas contraire tout serait réduit en esclavage qu'ils refusent et tout serait exécuté sans autre forme de procès pour l'instant on est toujours sur du pur lormop à ce niveau là peut-être que Shailun je vais lui mettre une moins bonne note allez on va voir ça Shuen accepta le duel entre l'astre de la force et le roi Tonnerre fit trembler les cieux des joueurs du rang au bout du compte Shuen du savoué vaincu au lieu d'ordonner la mise à mort Shuen le fit reclure sur le pic le plus élevé du mont sans repos d'où le tigre devait assister impuissant au calvaire des Pandarennes réduit en esclavage pour les millénaires à venir mais bien que captif Shuen ne resta pas sans rien faire ce fut à cette époque que commença réellement l'histoire de ce bâton et oui parce que pour le coup la puit de taille c'est du résumé de Lord Mop c'est très cool mais bon il faut quand même il faut quand même savoir se tempérer sur l'amour du Lord Mop et donc pour celles et ceux qui se posent la question sinon si vous avez lu Chronicles 1 Chronicles 1 vous parle de tout cela et le fameux duel entre les chênes et Shuen vous avez cette superbe illustration de Peter Lee qui vous le représente bien qui est magnifique qui va décider de la culture Pandarenne une sacrée patate quand même les chênes pour calmer un dieu sauvage tigre pour le coup il y a vraiment cette idée de ce véritable choc des titans c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de poser avec le duel Shuen et les chênes ça envoie tellement de la place c'est vraiment de se dire du mortel qui s'est élevé au rang d'un dieu tout à fait le duel est expliqué encore plus en détail sur les tablettes de Lille du Tonnerre pour le coup le Lord Mop à ce niveau là était vraiment à fond tout cela je dis ça juste parce que tu vois beaucoup de gens connaissent sur Chronicles ce duel mais c'est du Lord Mop qui était déjà évoqué à l'époque on connait plein de choses à ce niveau et là ils ne font que le répéter à sa photo elle est magnifique elle est vraiment magnifique cette illustration et j'en parle souvent avec les gens mais pour celles et ceux qui connaissent un peu la guerre des anciens je trouve que on retrouve un peu un côté archimonde contre Malorn en fait dans ce duel j'ai vraiment le sentiment je ne sais pas si c'est volontaire de leur part ou si c'est vraiment juste une projection de ma part je trouve qu'on retrouve on a cette idée de cette espèce de l'élan d'immense humanoïde ultra musculeux qui en plus est bleu contre un animal sauvage et qui va abattre l'animal sauvage je ne sais pas ce que vous en pensez les écritures sur le parchemin devant ton perso veulent vraiment dire quelque chose alors sur le papier non ça ne veut pas dire grand chose mais je remercie les personnes avec qui j'ai pu discuter sur twitter à ce niveau là qui m'ont expliqué du coup qu'il semblerait bien par contre que le langage fictif pandaren soit inspiré du japonais ce soit en fait un espèce de japonais yaourtisé et je n'ai pas encore penché je ne me suis pas encore penché sur le sujet puisque je suis une bille en linguistique je maîtrise quelques mots d'anglais à ce niveau là mais après ça commence à être très compliqué et il y a tout simplement des fans à ce niveau là rider qui ont montré avec les comment dire les comment dire ça ils ont apparemment ils ont montré avec les différentes études de l'utilisation de ces signes que en fait ça a un sens et que tu retrouves en fait des mots dans le langage pandaren et là dessus ça a été fait notamment sur pas mal de sites de forums et de reddit et Wopedia a regroupé l'ensemble des collègues d'informations sur cette traduction du langage pandaren et donc apparemment certains mots voudraient bien dire certaines choses le truc bien il faut bien que tu dises que la plupart des langages fictifs dans Raft n'existent pas mais celui des pandaren il y a quand même un petit peu de choses mais ça reste avant tout pour faire vaguement asiatique et pour que t'aies le sentiment qu'ils ont leur écriture propre et merci Cross pour le 27ème d'abonnement en tiers 3 et c'est d'autant plus intéressant là dessus que ça se ressemble plus à du japonais qu'à du chinois là où tu sais que les pandaren sont souvent mis en mode c'est 100% chinois et j'ai pu avoir des confirmations de cela sur certains retours chinois d'époque en fait il y avait une plainte à ce niveau là que le langage pandaren faisait trop japonais ça renforce l'immersion de ouf c'est exactement ça le principe c'est juste que tu es un sentiment global que tu es dans une autre culture et on en parlait aussi avec Malga si tu veux voir encore plus l'approfondissement du sujet tu remarqueras que contrairement à certaines calligraphies le trait n'est pas fin et en fait ça donne l'impression que tu vois vu que les pandaren en plus sont des espèces de gros doigts en fait ils font du coup un gros trait toujours plus associé les pandaren au japonais plus qu'au chinois en fait il y a beaucoup de mélanges sur le sujet tu vois c'est à dire que il y a des choses sur lesquelles tu retrouves l'inspiration japonaise pour les pandaren avec notamment les pandachan c'est assez violent mais après il y a certains points où c'est clairement chinois d'autres où c'est le tibet et c'est ce qu'on essaiera d'éclaircir un peu pour les gens en général là-dessus il fallait peut-être s'assurer quand même ce qui est écrit ils ne veulent pas forcément dire quelque chose d'insultant dans des modèles de voitures ah totalement c'est aussi une des raisons qui fait Saïs que tu n'as quasiment pas de langage parlé dans Warcraft après l'idée à la base quand ils avaient fait ça c'est qu'ils n'ont pas créé ils ne voulaient pas créer un véritable langage ils voulaient créer une espèce de simili langage et comme je te l'ai dit tu vois qu'il y a ces espèces de gros doigts des gros signes qui vont encore une fois dans cette culture pandarène parce que les pandarènes en gros ils ont tendance toujours à faire des traits pas dire assez grossiers mais tu regarderas que ce qui immunifie leur culture c'est vraiment cette idée de courbe ronde de quelque chose de très simple dans son visuel et donc encore une fois leur faire une grosse écriture avec cette idée où tu vois on est beaucoup plus sur des courbes là ça va encore une fois dans la psychologie pandarène et dans le bas du parchemin c'est très ironique c'est ça là pour le coup ces parchemins là je crois qu'il y avait des histoires de sanskrit Seyss d'ailleurs à ce niveau là je sais qu'apparemment il y a des histoires des histoires sur certains moments du langage pandarène qui s'inspirent du sanskrit l'écriture est différente de celle des Mugu il y a une écriture Mugu alors les symboles Mugu sont différents là dessus c'est l'aîné et on a pu le voir un peu avec Malga sur ça les symboles Mugu sont beaucoup plus à base de traits droits qui se rapprochent grandement du chinois de l'écriture dite du chinois traditionnel à ce niveau là à l'inverse des idéogrammes pour darène qui comme tu peux le voir si vous regardez en fait ce sont des espèces de courbes et les Mugu pour les quelques symboles qu'ils ont il y a moins ce côté de langage mais c'est vraiment à l'image de leur société et à l'image de leur bâtiment des traits foncièrement droits pour ceux qui me posent la question qui se disent attends mais t'es parti complètement à la suréinterprétation quand vous voyez les bâtiments pendant rien là dessus vous pouvez regarder en général ce sont des bâtiments en forme de courbe en général souvent il y a énormément de courbes de sphères de quelque chose de très gros et les bâtiments dans lesquels vous avez certains ports d'arène qui sont du coup foncièrement droits ce sont des anciens bâtiments Mugu les mecs ils ont qu'elle graphique chinoise et jamais enfin s'il ne fait pas forcément quelque chose de carré ça dépend du style dans lequel tu veux écrire c'est ça mais c'est juste pour te donner une idée Elohim de la manière dont ils ont mis en place les symboles ça aurait tendance à se rapprocher de ça on a vu notamment je ne sais pas si tu étais là sur les lives de mop on a vu notamment un symbole spécialement utilisé chez les mogu à ce niveau là qui est alors je ne sais plus si c'est un symbole d'éternité on en avait parlé à ce niveau là qui est attends je vais pouvoir le retrouver notamment grâce au MP de Ender qui me l'avait évoqué alors Ender me l'avait envoyé le symbole alors là on se détache de la calligraphie mais c'est pour juste pour te donner sur la notion des symboles c'est pour ça que là dessus je mélange l'idée du symbole et l'idée de l'écriture parce que grosso modo dans Warcraft vu qu'il n'y a pas une étude pensée du langage on se retrouve plus avec des des si tu vois ce que je veux dire juste des quelque chose qui fait genre et c'est un peu ce que tu vas pouvoir constater entre par exemple le symbole des chroniqueurs ce qu'ils vont aborder sur leur leur vêtement si vous voyez et la différence tu vois où là on te parle beaucoup plus de quelque chose d'assez rond et là la différence du symbole que je vous montre j'ai oublié cette signification qui lui est un symbole qui a inspiré ce démogu voilà et là dessus j'imagine que tu es sûrement beaucoup plus expert que moi sur le sujet je t'attende à ce niveau là comme je l'ai dit je suis bien précis je ne suis pas un expert de la linguistique ni encore de la calligraphie ni chinoise ni japonaise je t'avoue que je me tire surtout sur ce que j'ai pu vu être dit à ce niveau là que ce soit sur la nature des symboles et sur la manière d'être fait même si je ne catégorise pas en disant effectivement que la Chine aurait une calligraphie carrée et les japonais une calligraphie ronde parce que malgré tout la calligraphie qu'on a là reste encore un peu différente du japonais c'est pas directement du japonais voilà j'espère que j'ai été clair il y a un des symboles du parchemin qui est qui est l'icône du sort touché du karma tout à fait possible et qui ça se trouve Chez Usama il fait partie de ces symboles qu'ont identifié les gens et qui signifie quelque chose dans le langage pandarenne mais ça je vous avoue je ne me suis pas encore penché sur le sujet parce que c'est c'est assez complexe à ce niveau là il y a vraiment il y a vraiment tout un article sur le sujet si vous regardez et j'espère que j'ai pas tout raté t'as fait de pas grosse vu qu'il y a des vidéos youtube maintenant tu vas pouvoir tu vas pouvoir te faire plaisir à ce niveau là voilà je vous montre pour vous donner une idée de ce que les fans ont fait voici l'alphabet pandarenne tel que montré par les joueurs pas les joueurs c'est des joueurs qui ont identifié ça là vous avez l'ensemble des idéogrammes utilisés par les pandarennes il y a quelqu'un qui s'est fait chier à récupérer tous les symboles et de voir les associations et du coup de comment est-ce que c'est utilisé ça a rarement été fait ça dans Warcraft ce genre de choses mais c'est pensé quoi allez on reprend Shailun alors on y était ici on était toujours dans notre résumé de l'histoire de Mop des millénaires durant Shuen resta isolé de tout ne pouvant qu'assister impuissant aux atrocités que faisait subir l'Empire Mugu à ses esclaves puis il vit les graines de la révolte germée tout commença par un pandarenne Kang compris que l'Empire Mugu reposait sur tant de ses esclaves qui s'en retrouvaient vulnérables il apprit à se battre sans arme retournant sa force contre ses adversaires et contre eux et enseigna cette technique à d'autres ses disciples lui réussira bientôt à fuir jusqu'à Kunlein où ils affinèrent leurs compétences et leur philosophie puis un jour Kang grimpa au sommet du mont sans repos pour méditer qu'elle ne fait pas sa surprise en y découvrant Shuen Kang qui est super intéressant qui est donc le premier mois de l'histoire l'isèlement du tigre blanc ne l'avait rendu ni amer ni furieux bien au contraire sa réclusion n'avait fait qu'accroître son désir d'aider son prochain ainsi il guida Kang et les autres novices sur la voie de la force mais pas uniquement de la force brute mais aussi de l'endurance regardez le peu de vie qui fleurit sur ses hauteurs et vous saurez ce qu'est la force quand je regardais à l'entour et vit des arbres isolés disséminés le long de la crête de Kunlein tous étaient tordus et noueux mais le Pandaren comprit rapidement que c'était un mal nécessaire il devait en effet endurer des vents cinglants et résister à la neige leur tronc devait donc être robuste et fort et leurs racines profondes ces armes formèrent les murs du monastère des Pandaren et fournirent le bois à partir duquel les moines fabriquèrent leurs premières armes non des lames comme leurs ennemis mais des bâtons Kang apporta le sien à Chouen qui le bénit il nomma Shailun en hommage à son fils tué par des mogu des années plus tôt j'avais oublié ça c'est vrai que du coup il te précise bien du coup d'où vient le nom de Shailun Kang garda Shailun pendant de nombreuses années et le brandit lors de la répulsion Lyon Pandaren ce ne fut pas le bâton qui lui permit de gagner la guerre ce furent les paroles de Kang qui gagnait les misères des esclaves et sa volonté lui permet d'aller de l'avant comme tout semblait perdu certains jours Shailun n'était pour Kang qu'une canne de marche d'autres fois il était le rempart qui empêchait les épées et les haches mogu de transpercer son cœur Shailun était au côté de Kang quand ce dernier donna sa vie pour faire tomber le dernier empereur mogu qui est là au fait par son sacrifice l'ancien esclave libéra la Pandare toute entière Sympa le leveling en tant que moine ouais tu peux y aller sans souci je pense que c'est un des leveling tant qu'il n'est pas chiant Shailun fut rapporté au monastère des montagnes et devint un symbole serein de ce qu'il était de ce qu'il est possible d'accomplir grâce à la force de l'harmonie intérieure mais le monastère lui était loin d'être paisible bien au contraire on n'y avait jamais vu une telle activité Chuan avertit les moines que bien qu'ils soient libres désormais il leur fallait protéger la Pandare contre les esprits malveillants qui entendaient s'en emparer tous les cent ans les mantides de redoutables créatures insectoïdes envahissaient leur terre seuls pouvaient les arrêter la poignée de braves qui descendait sur les chines du serpent la muraille protégeant la Pandare les moines pandarenes qui résidaient à Kulai se préparaient toute leur vie à juguler cette menace tous les siècles ils s'alignaient sur les chines du serpent et au péril de leur vie pour endiguer les vagues de mantide et protéger leur terre lors de cette bataille séculaire Chuan permettait toujours à un tisse brume de porter Cheilun il est impossible de dire combien de vies furent sauvées grâce au porteur du bâton ni de savoir combien d'entre eux moururent pour la Pandare mais leur sacrifice ne fut pas vain aujourd'hui encore la muraille se dresse toujours fière solide et immuable là au fait il y a un titre par rapport aux esclaves non ? ouais c'est ça c'est le lueur d'esclaves il y a environ 10 000 ans le bâton fut transmis au dernier empereur de Pandare mais peut-être connaissez-vous son histoire mais quand on apprenait bien ceci avant que l'empereur de Shaohao ne devienne une légende il n'était qu'un jeune Pandare inexpérimenté et gauche qui ignorait tout du fardeau qu'il devait un jour porter le jour de son coronement un moine de Kunlai lui remit Shaidun le nouvel empereur ne savait rien de son importance il ne se rendit pas non plus compte que le moine lui avait été envoyé par Shuen le tigre blanc en personne de fait il trouva que le bâton faisait un bel objet décoratif Shaohao se croyait destiné à une vie facile et confortable après tout les Pandarenes vivent en paix depuis des générations pourquoi donc en serait-il autrement ? un oracle jinyu eut toutefois une vision de l'avenir qui ébranla les certitudes de Shaohao bientôt très bientôt une armée de démons envahirait Azeroth et les répercussions seraient catastrophiques la Pandarene ne survivrait pas à la dévestation qui s'en suivait Shaohao en fut profondément bouleversé il alla chercher le conseil auprès de Yulon le serpent de Jade qui lui apprit qu'il ne sauverait personne s'il ne parvenait pas à contenir les émotions extrêmement dangereuses qu'il aveuglait recherchant la sagesse qui lui permettait de sauver son continent Shaohao arpenta la Pandarene de long en large Cheilun le cadeau de Shuen à ses côtés ce voyage allait changer la Pandarene à un jamais d'ailleurs j'ai une question Rider Gamer est-ce que tu as vu les fardeaux de Shaohao est-ce que tu as vu ceux-là si tu ne les as pas vus il faut que tu les vois absolument j'y pense à toutes celles et ceux qui découvrent ce lore-là pas du tout alors fonce YouTube les fardeaux de Shaohao tu regardes ça et tu vas te faire plaisir à ce niveau-là alors Shaohao parti avec son ami le malicieux roi singe mais avant de pouvoir aller bien loin tous deux furent pris dans une violente tempête de vent qui emporta le roi singe au loin n'ayant jamais été confronté à une telle situation Shaohao eut toutes les peines du monde à ne pas se décourager un doute et le désespoir l'envahir et s'échappant de sa conscience pour prendre la forme de monstrueuse créature les dangereuses émotions dont le serpent de Jade lui avait parlé n'étaient autres que les chats les ombres millénaires d'un dieu très ancien déchu Shaohao était en proie au terrifiant chat du doute et du désespoir pour les chasser il dut s'en remettre au conseil de Shiji la grue rouge et de servituer s'évertuer à lâcher prise ce n'est qu'ainsi qu'il peut se débarrasser de ses terribles fardeaux les fardeaux de Shaohao il partit ensuite à la recherche de son ami de l'autre côté de l'échine du serpent dans les terres démentides lorsqu'il contempla les terres démentides depuis l'échine du serpent Shaohao fut saisi d'effroi cela ne faisait aucun doute que son esprit dans son esprit s'est traversé causerait sa perte en proie au chat de la peur son corps comme ses pensées ne s'en retrouvait pas à réaliser heureusement Nyozao le puffle noir lui rappela que la peur ne contrôlait que son esprit et non ses jambes comprenant son message Shaohao surmonta son appréhension et poursuivit sa route il sauva le roi singe des griffes démentides et le mena en lieu sûr libéré de sa peur de son désespoir et de ses doutes Shaohao s'éteint prêt à affronter la légion ardente cependant il ne voyait pas la nécessité de le combattre seul il lui fallait une armée il escalade donc Kunlai pour se retrouver face à Chouen avec plaisir RyderGamer le monastère au sommet de Kunlai avait bien changé au fil des années ce qui était autrefois le seul refuge des esprits libres était devenu un terrain d'entraînement des combattants les plus motivés du continent qui se préparait à la guerre contre les mentides et autres ennemis de la pandarée Shaohao vint à eux d'un air assuré exigeant qu'ils se soumettent à son autorité Chouen vit que l'empereur portait le cadeau qu'il lui avait fait lors de son sacre mais qu'à ses yeux Shailun n'était qu'une canne de marche le tigre blanc vit aussi que l'empereur s'était délesté de bière des émotions dangereuses mais il lui restait la colère cette colère envers la légion le rendait téméraire et imprédant Yep Céline t'inquiète je sais quelle note je lui donnerai à la fin de Shailun Pourquoi vous battez-vous lui demanda Chouen Pour détruire des hordes de démons Pour écraser ceux qui s'opposent à moi lui répondit Shaohao Chouen lui lança un défi le plus simple Si vous parvenez à toucher un seul de mes moines tous se mettront à votre service Shaohao accepta il brandit Shailun et frappa encore et encore mais toujours dans le vide Les moines étaient bien trop à droit et esquivaient ses coups sur la moindre difficulté Le sentiment d'humiliation et la colère de Shaohao ne firent que grandir pour finalement exploser de profondes ténèbres à jaillir de son corps et dans sa fureur il brisa Shailun sur l'un de ses genoux et se laissa submerger par le chat de la colère Lorsqu'il revint et reprit ses esprits un moine gisait mort victime de sa fureur débridée Shouen vit le cœur de l'empereur se briser en pensant à la vie qu'il avait prise Tiens c'est rigolo ça me rappelle quelque chose pour celles et ceux qui ont vu mon live hier soir est-ce que le fait de tuer quelqu'un fait que ça marque à vie la personne qui l'a fait même si ça s'est fait à ses dépens si jamais t'es là à Lara c'est pour toi pardon c'est vrai que j'y avais pas pensé à ça à Shaohao mais Shaohao ça te rappelle comment on fait une bonne histoire je plaisante faut pas le prendre personnellement Shaohao s'agenouilla humblement acceptant son échec et rejetant la colère à jamais à nouveau je vous le demande pourquoi vous battez-vous pour ceux que je protège pour eux je donnerai ma vie enfin il était de taille à accomplir sa destinée il ramassa l'une des deux moitié du bâton brisé et retourna au val de l'éternel printemps prêt à sauver la pandarie la légion avait envahi Azeroth par le nord une grande bataille faisait rage depuis l'éternité mais elle durerait guerre Shaohao retournait auprès des siens et fit son mieux pour leur donner espoir mais en vain la fracture était imminente et sa fureur allait changer Azeroth à tout jamais rien ne pouvait l'arrêter Shaohao n'avait d'autre solution que de tenter de mettre son peuple en sûreté Shaohao Shaohao jurera dans un dernier sauf de protéger ses terres et tous ceux qui y vivaient le bâton qui avait déjà sauvé la vie et en sauva encore davantage ce jour là délaissé de son fardeau et de toutes ses émotions négatives Shaohao ne fait qu'un avec la terre grâce à Shailun son esprit se transforma voilant la pandarie d'une épaisse brume le continent partit à la dérive loin du chaos qui régnait dans le reste du monde la fracture n'eut aucun effet sur la pandarie que la brume abrita des milliers d'années du brun mais si Shaohao disparut ce jour là Shaohao ne s'envola pas avec lui Shaohao ne fut retrouvé peu après l'ascension de Shaohao les moines le mit en sécurité à la terrasse plantanière où il demeura pendant plusieurs millénaires il y a de cela plusieurs générations un maître tisse brume relata longuement son histoire et son importance ce n'est pas Shaohao qui poussa Shaohao à se sacrifier pas plus qu'il ne donna à Kang l'idée de se révolter pour libérer ni le permis à l'échine du serpent de résister aux innombrables assos et mentides mais le bâton était présent lors de chacun de ces événements entre les mains de ceux qui pouvaient agir Shaohao et les compagnons idéales de tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour les autres et je pense qu'il n'a pas encore trouvé son ultime et dernier porteur signé Maître Shun Tzu 10 brumes de la terrasse printanière et bien comme l'évoqué là dessus très justement et j'y pensais depuis tout à l'heure du coup c'est l'aîné on ne va pas se le cacher même s'il y a des choses sympas c'est 80 90% du lore de map en fait donc pour moi je pense que je vais mettre en potentiel non exploité là dessus parce que sûrement qu'il y avait peut-être plus de choses à raconter avec ce bâton que juste de faire du récital de mop le récital de mop c'est bien et ça va quand même dans le sens de ce qu'ils essayent de mettre en place mais c'est là vous voyez peut-être le côté subjectif ça reste alors super intéressant mais en fait ils ne font que lister là dessus vraiment les événements de mop et qu'est-ce qui fait par contre que je vais pour le coup que je vais pour le coup considérer plus Shailun que les lames du prince déchu c'est parce qu'en fait à ce niveau-là il y a malgré tout quelques rajouts on rajoute ça vis-à-vis du fait que Shailun c'est le nom du fils de Kang le fait qu'on vous explique ça avec le comportement de Shao on appuie l'idée de la oisiveté etc etc et merci de donner ça pour le follow et Revan j'ai ouvert une chaîne YouTube donc tu vas pouvoir voir en bas si tu regardes dans les boutons tu vas à la chaîne YouTube et tu vas pouvoir regarder la vidéo sur les démonistes donc ce sera ce sera possible c'est vraiment une checklist de mop là ils ont ajouté le bâton de l'histoire de mop c'est ça et malgré tout il y a quand même quelques ajouts et c'est ce qui fait que je le mets quand même assez haut parce que les ajouts sont pertinents et merci Raja pour le follow c'est à dire que tout connement de faire en sorte que le bois de Shailun ce soit pas le bois d'un arbre légendaire incroyable mais de dire juste en fait c'est des arbres de Kunlai ce qui va du coup dans la psyché de Kang j'aime bien le fait que Shailun soit le nom du fils de Kang j'aime bien ça va toujours dans la psyché à ce niveau là que Shao Hao considère le bâton comme un bâton décoratif etc etc il y a plein de choses à ce niveau là enfin il y a plein de choses tout ce qu'ils ont rajouté dans le bâton c'est cohérent et ça marche bien je trouve que ça approfondit bien mais le problème c'est quand tu compares aux proportions c'est 80% du lore de Mop avec là où on retrouve un peu ce genre d'écho typiquement que vous avez dans Arthas Rise of the Lich King où en fait ils paraphrasent les fardeaux Shao et t'as envie de dire au mec c'est super cool les gars mais si les gens veulent faire ça est-ce qu'ils ne pourraient pas juste aller regarder les fardeaux Shao Hao parce que je vous invite si vous allez trouver ce lore fantastique c'est vraiment super et moi j'aime beaucoup il faut regarder les fardeaux Shao Hao tout simplement et Revan sache que j'hésite aussi ce soir pour celles et ceux qui me suivent peut-être à faire un live ce soir peut-être que je ferai une pause là-dessus à partir de 19h et je reprendrai à 21h on fera un live peut-être un peu plus chill sur Classics ce genre de choses où je serai plus d'interaction avec vous parce que tout cela va partir en rediffusion sur YouTube mais je ne veux pas non plus que ce soit trop lourd pour les gens qui suivent sur YouTube l'idée c'est quand même de faire en sorte que tout ça soit durable dans le temps mais il ne faut pas que ce soit non plus trop indigest et j'espère que c'est pour ça que c'est ceux qui nous suivent sur YouTube je les félicite d'être arrivé jusque là et je vais les inviter à poursuivre parce qu'on va repasser à l'aspect DPS alors l'aspect DPS que j'ai souvenir qui est plus sympa à ce niveau là dans son lore dans son originalité tout simplement parce que là on ne va pas s'attaquer directement à l'ordre de Mop mais ils essayent de connecter ça point des cieux qui est l'arme de l'aspect marche-vent je crois que c'est ça qui est l'aspect DPS du moine et vous avez vu ce sont des armes de pugilat en plus de tous les autres problèmes qui la câblent Azeroth n'avait pas vraiment besoin d'une nouvelle invasion élémentaire heureusement que vous avez réneutralisé Tiffinus rapidement si nous l'avons laissé faire il ne serait devenu invincible une fois maître ses armes alors là c'est une référence à la quête d'introduction des armes en fait tout simplement vous avez avec les troubles qu'il y a sur Azeroth forcément les élémentaires qui commencent à de nouveau se lancer à ce niveau là et ils vont lier le lore des élémentaires de vent avec le lore des moines vous allez voir c'est plutôt sympa pour l'heure le point des cieux est entre vos mains vous êtes un coeur pivre vous êtes un corps pur et vous tendez à rechercher l'harmonie en toute chose peut-être n'existe-t-il aucune autre créature en Azeroth qui ne soit plus digne que vous de brandir cet ouragan de puissance euh ouais je pense on verra mais normalement je pense l'existence l'existence d'uldum n'a été révélé au grand jour que très récemment si bien que maints fragments de l'histoire d'olvire nous sont encore inconnus pourtant il faut nous rendre à l'évidence les points des cieux figurent parmi les plus belles armes jamais créées par leur civilisation et font partie des armes prodigieuses les plus dangereuses que ce monde est porté les jottes évoquent un ancien fabricant d'armes un maître au talent inégalé chez ses compatriotes Irmat Irmat et c'est son nom et un nom qui reste encore à ce jour gravé dans les mémoires de tous les survivants d'olvire comme un des esprits les plus brillants de l'histoire d'uldum mais aussi comme un modèle à ne pas suivre en effet Irmat créa en son temps des armes exceptionnelles et son arrogance c'est là sa perte et je tiens à préciser pour ceux qui veulent avoir un petit clin d'oeil sur ça l'âme d'Irmat est allée en Raven Dress et vous retrouvez du coup sa pierre du vice en jeu j'ai souvenir à ce niveau là que c'est Légion de Souvenir qui crée Irmat ça vient pas de cataclysme Irmat et par contre Shadowlands n'a pas oublié Irmat je vérifie là-dessus il y a peut-être il y a peut-être une référence à ce niveau là l'épée du Sirocco alors c'est un fragment d'olvire ah si il y a du coup je regarde vite fait il y a peut-être une référence archéologique de Kata qui fait référence à cela je vais vérifier ouais c'est ça c'est un nom qui vient qui vient de l'archéologie à l'origine ça c'est fou je sais que je sais que c'est vraiment Mop qui va établir ça mais c'est Kata qui avait créé le personnage d'Irmat alors donc ouais l'existence d'une doom tout ça tout ça son arrogance signe à sa perte donc comme je vous ai dit vis-à-vis de Raven Dress à ce niveau là on en retend parler ça c'est à posteriori mais je trouve ça cool qu'ils aient pas oublié Irmat les titans créèrent les tolvires dans le but de protéger les lieux clés à Dazeroth au fil des millénaires certains succombèrent aux forces des ténèbres mais ce ne fut pas le cas d'Uldum qui résista très très longtemps Irmat son fabricant d'armes attitré ouvrait sans relâche pour équiper ses frères du meilleur arsenal possible puisqu'un simple devoir son travail était pour lui une véritable vocation il considérait ses mains comme une extension de la volonté des titans et tenait avant tout à conférer à ses créations la puissance nécessaire pour établir l'ordre dans le chaos le plus inextricable dans cette optique il se mit à imprégner ses armes de magie s'inspirant pour se faire des différentes sources de pouvoir la puissance de l'air avait été pour lui un attrait tout particulier il observa secrètement mur céleste au roi de l'air dans le plan élémentaire et étudia la façon dont les créatures vivaient et se battaient après quoi il forgea quatre cimetaires dont chacun représentait un seigneur djinn aux facultés extraordinaires ensuite lors d'un rituel dont l'audace frappait l'étalvir dire maat invoca ses quatre djinn il est lié aux armes elles-mêmes désormais leur puissance est au service des tolvirs alors ça c'est un écho à à Uldum Uldum dont le lore est super intéressant mais qui n'était pas trop creusé même à cata parce que forcément quand vous avez l'intégralité de la zone qui est dédiée à Harrison Jones forcément vous n'avez pas le temps de trop développer la culture tolvir mais il y avait quand même cela de fait et pour le coup c'est ce qui pour moi a rendu vraiment la lecture de Chronicles beaucoup plus agréable vis-à-vis d'étalvir parce que là vous avez tout simplement le lore d'Uldum sans des quêtes fun à base de gobelins avec des accents allemands et de questions délicaux de récupération d'artefacts certains peuvent apprécier bien sûr mais là on a vraiment juste l'histoire brute d'étalvir donc pour ceux qui se posent la question ce sont donc cette race forgée par les titans qui ressemble à des espèces de sphinxes donc des centaures-tigres qui du coup à l'époque où Irmat exerçait vous avez tout simplement du coup ceux-ci qui sont là pour toujours protéger l'oeuvre des titans et donc du coup il y a cette idée que pour eux en fait ils sont dans la gestion en général à ce niveau-là de combattre aussi les créatures qui pourraient potentiellement menacer l'oeuvre des titans et donc lui il y a ce côté un peu de recherche un peu de ce côté fou avec le fait qu'il va essayer de s'inspirer de ce que faisaient les aimants tarder pour en faire des armes la cité Tolvir en combat un djinn qui a été asservi en boss final c'est Siamat les quatre cimetaires d'Irmat suscitèrent la convoitise de tous les guerriers Tolvir la rumeur de leur puissance se propagea comme une traînée de poudre et des messagers accoururent des avant-postes de Tolvir pour supplier Irmat leur fournire d'autres merveilles de ce genre mais la satisfaction du fabricant d'armes fut de courte durée il avait certes accompli une prouesse mais il était loin de la perfection Irmat n'avait vu la véritable puissance élémentaire de mur céleste le pouvoir des quatre djinns asservis faisait pâle figure à côté de la force qui animait ce royaume Irmat s'attela à la fabrication de deux armes il délaissa les cimetaires au profit de modèles plus compacts un pour chaque mois selon ses plans Al-Burq et Al-Haed comme il les avait appelés devraient contrôler une puissance qui par sa nature resterait à jamais indomptable pour celles et ceux qui se sont posent la question d'ailleurs mur céleste c'est le nom du plan élémentaire de l'air vous connaissez les terres de feu qui est pour le feu vous connaissez le tréfonds qui est pour la terre et bien mur céleste c'est pour l'air Lorsqu'il m'art eut forgé ses armes il se déclara satisfait de son chef d'oeuvre ses points des cieux seraient capables de contrôler le vent lui-même ne restait qu'à capturer la force suprême de mur céleste le seigneur élémentaire Al-Akir ce qui est assez intéressant parce qu'en fait là j'avais oublié ça mais ils essayent vraiment de faire d'Irmat en fait un équivalent des sombres fers à ce niveau là qui essayent d'invoquer les puissances élémentaires et de les asservir à la différence que lui en fait il est conscient de ce qu'il est en train de faire et ce que ne faisait pas les sombres fers à ce niveau là Irmat commença le rituel en douceur de crainte d'éveiller les soupçons du seigneur des vents les préparatifs s'étalèrent sur des semaines mais quand va l'instant de vérité tout fut terminé en quelques secondes le fabricant d'armes pronunça l'incantation sensée ouvrir un portail vers un mur céleste et lier l'essence d'Al-Akir il y eut un éclair lumineux survit d'une bourrasque soudaine puis le calme revenu Irmat sentit ses armes Al-Burq et Al-Raed vibrer de puissance élémentaire il crut avoir gagné la partie persuadé d'avoir réussi l'impossible ce fut précisément cette certitude qui signa son arrêt de mort tous les seigneurs élémentaires à l'Akir étaient réputés pour être le plus rusé lorsqu'Irmat captura quatre de ses plus fidèles d'hôtement le seigneur des vents était entré dans une colonne noire mais il avait aussi pressenti une occasion d'exercer sa vengeance convaincu que l'arrogance du fabricant d'armes le pousserait à aller encore plus loin lorsque l'incantation prit fin Irmat sentit la force d'Akir vaciller seulement il ne s'agissait pas de l'esprit du seigneur élémentaire mais d'un leurre et quand Irmat brandit ses deux armes pour en éprouver la puissance une feuille incontrôlable en surgit le fabricant d'armes sa forge et plusieurs bâtiments situés dans l'enceinte du Hultum furent balouillés par l'ouragan d'énergie qu'il avait inventé l'enterrement déchaîné les armes elles-mêmes furent projetées à des kilomètres de là les malheureux Tolvirs qui tentèrent de la récupérer furent eux aussi anéantis Alakir avait rendu les plus belles créations d'Irmat inutilisables en aidant d'une force telle que nul ne pouvait jamais s'en rendre maître les Tolvirs enfouirent prudemment les armes dans les profondeurs de la terre et pendant des millénaires personne n'osa les toucher ni reproduire la folle entreprise d'Irmat le message d'Alakir avait eu l'effet escompté l'événement du cataclysme transferma Azeroth pour toujours où le doom fut révélé au grand jour les survivants à Tolvirs furent assigés et Alakir ainsi qu'un autre seigneur élémentaire furent tués par les championnats d'Azeroth c'est rigolo Alakir ainsi qu'un autre seigneur élémentaire l'autre seigneur élémentaire c'est Ragnaros tellement rare d'avoir ça en mode Ragnaros c'est l'autre là-bas ça me fait rire c'est rare qu'on ait ce genre de représentation qu'en mode Ragnaros ouais bon on s'en fout un peu mais les conséquences de ce bouleversement commençaient tout juste à se faire sentir nous savons que depuis la mort d'Alakir le trône des élémentaires de l'air était resté vacant ceux de ses inférieurs qui avaient survécu se livraient à une guerre sans merci pour prendre la tête de Mur Céleste mais pas un de ses prétendants au trône ne se détacha du lot pour la simple raison qu'aucun n'était aussi puissant ou rusé qu'avait été leur maître jusqu'au jour où l'un de ses djinns Tifinus sentit qu'il restait quelque part les vestiges du pouvoir d'Alakir dès lors les points des cieux ne restèrent plus enfouis que très longtemps donc ça c'est dans la quête du coup Tifinus c'est le c'est le seigneur élémentaire que vous allez affronter pour récupérer les armes ce que j'aimerais bien juste c'est de me demander comment dire c'est comment ils vont rattacher ça au lore des moines et je me souviens plus parce que là pour l'instant il n'y a pas trop de rapport profitant de failles persistantes dans le mur céleste Tifinus parti discrètement en quête d'un objet qui lui permettrait de transcender sa condition guidé par son instinct il débarqua dans un secteur désolé du désert environnant du Loulou en creusant le sable il trouva ce que les Tolvirs avaient enfoui les points des cieux la dernière création d'Irmaat il comprit d'emblée que malgré la mort d'Alekyr le chaos élémentaire confiné dans ses armes perdurait mais il semblait légèrement très légèrement plus stable que ce qu'il n'avait été du vivant du seigneur des vents toutefois quand il brandit les armes pour la première fois il manqua d'être anéanti par leur soudain afflui de puissance alors peu à peu dans le plus grand secret il apprit à maîtriser le pouvoir de son ancien maître lorsque Tifinus regagnait Murs Céleste muni des points des cieux il entreprit aussitôt de mettre fin à la guerre civile qui faisait rage parmi les éventaires de l'air ce fut pas sa force brute qu'il est Kama mais bien l'essence de leur maître qui les contraignit à l'obéissance évidemment tous ne l'entendraient pas de cette oreille les autres djinns se liguèrent persuadés qu'ils pouvaient faire front commun pour surplanter la puissance usurpée de Tifinus s'en suivit une bataille épique au cours de laquelle la cime du vortex faillit être détruite et une rixe au temple d'Assad qui fuit de nombreuses victimes dans les deux camps en fin de compte Tifinus n'était pas le plus raisé mais il demeurait le plus fort et cela seul lui suffit à écraser ses ennemis il bannit les esprits de ses opposants dans les autres royaumes élémentaires les jetant en pâture à leurs ennemis naturels qui les achevèrent lentement dans d'atroces souffrances Tifinus s'autoproclama héritier légitime de la quire et décida de terminer ce que le seigneur des vents avait commencé les dégâts occasionnés par la guerre à mur céleste étaient bien plus graves que ne le soupçonnait Tifinus les aimanteurs de l'air avaient besoin de temps pour reprendre leur force et se préparer en vue d'une offensive majeure mais le djinn n'était guère patient décuant du vent de l'invasion de la légion ardente en Azeroth il sut que les champions mortels de ce monde se raient rapidement débordés il affirma donc à ses serviteurs que l'heure était venue l'assaut d'Huldum commença presque aussitôt dans un premier temps les points des cieux balillèrent toute résistance sur leur passage en attaquant Huldum Tifinus commis une erreur stratégique de taille la guerre civile venant tout juste de prendre fin si bien que les aimanteurs étaient encore affaiblis et il leur fallut encore quelques mois de plus pour s'en mettre en vérité Al-Burq et Al-Khaed constituaient leurs seuls véritables atouts mais même Tifinus peinait en maîtriser leur plein potentiel il était certes en mesure de faire un carnage mais les efforts nécessaires pour en fêcher la fureur d'Al-Aqir de détruire mobiliser la majeure partie de ses forces ce fut l'arrogance de Tifinus qui sauva Azeroth son ambition avait égalé soupçon finit par découvrir ce qu'il projettait de faire il avait déclaré la guerre trop tôt et même les armes redoutables ne pouvaient lui venir en aide l'histoire de ces armes est placée sous le sceau de l'arrogance la puissance qu'elle enferme ne peut être contrôlée que par un esprit équilibré ne se consacrant qu'à la quête de l'harmonie le moindre soupçon d'orgueil mène immédiatement leur porteur à sa ruine si vous avez déjà rêvé de marcher dans le sillage du vent alors les points des cieux auraient enfin trouvé leur maître qui en fera des armes véritablement légendaires voilà c'était la lecture donc c'est bien ce qui me semblait il lit absolument pas ça au lord des moines ce que je trouve un peu dommage ça c'est un peu un souci du coup je sais pas comment on pourrait le mettre je pense que ça le simple fait je vous avoue qu'on lit pas ça au lord moine ça me chagrine mais vraiment ça me chagrine après par contre je considère que vraiment le lord qui a été mis sur sur irmat etc je pense que je vais quand même mettre excellent malgré tout il manque juste quelques petites lignes pour vraiment essayer de lier ça au moine parce que grosso modo c'est le moine pourquoi parce que c'est le vent mais ça fait redondant avec la campagne des chamanes à légion tu penses au point de radon je trouve malgré tout que tu vois que les points de radon ça reste un peu différent d'Irmath tu vois le seul lien au moine c'est l'esprit équilibré ça fait léger du coup je pense que je vais mettre en potentiel en fait c'est vrai que c'est dur là dessus mais en fait je trouve que c'est tellement essentiel à ce niveau là c'est tellement ce qui est censé le faire le coeur d'une arme prodigieuse ce qui est en même temps c'est son lord mais en fait pour moi on peut difficilement considérer le lord d'une arme prodigieuse si on le prend juste en espèce de stand alone et que ça n'a rien à voir avec la classe parce que typiquement qu'est-ce qui pourrait faire que cette arme n'aurait pas pu être là-dessus une arme chaman et inversement en fait je pense qu'il y aurait en fait ce qu'ils auraient dû faire pour moi je ne sais pas ce que vous en pensez le chat c'est con mais je pense qu'ils auraient dû juste lier ça au Mugu en fait c'est pas dire enlever la partie Irmat mais ce qu'ils auraient peut-être pu faire c'est créer toute une histoire avec la partie Leishen qui va qui va à l'assaut d'Ul-Dum et en fait il y aurait un de ses lieutenants je ne sais pas on l'appelle Kubai et le lieutenant de Leishen Kubai se met en recherche etc de 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 ses armes des points des cieux et en fait tu passes comme ça de ta transition de ta transition du coup Tolvir avec les Mogu et dans ce cas là tu fais tu fais ton lien avec avec le moine vous voyez ce que je veux dire là-dessus en mode les récits de les récits de points des cieux en fait ont réussi à atteindre à atteindre la Pandari et du coup ça te permet de justifier le fait que en fait c'est pas purement chaman et on sait bien sûr comme je l'ai dit les chamanes et les moines ont énormément en commun enfin avant même ces armes il y avait quand même une grosse histoire à ce niveau là commune sur là il y avait le style martial la maîtrise des éléments ce qui est le cas des deux classes mais je trouve que en fait je me rends compte que les points des cieux il manque ce petit lien et ce lien aurait pu être en plus profiter du fait qu'il y a eu un contact culture Tolvier-Mogu après la fondation de l'Empire-Mogu par les chênes et à ce moment là t'aurais pu faire ton chêne manquant je pense que je vais mettre potentiel inexploité ça l'a fait vraiment ça l'a fait descendre vraiment très bas pour pas grand chose mais en fait pour moi ça reste important à ce niveau là Fouzan au moins ils ont réussi avec juste avec quelques petits éléments fun à essayer de lier ça aux moines maître brasseur etc là où pour comment il s'appelle pour ces points je trouve que le lore est intéressant franchement ce qu'ils ont fait sur Yermad j'allais vous dire moi je le mettais vraiment à excellent excellent mais je trouve que c'est dommage pour moi ça rentâche un peu là dessus sur le lore de l'arme à ce niveau là de ne pas réussir à l'introduire vraiment dans cette culture du moine voilà ça c'est aussi un des critères là dessus que j'ai fait et c'est rare que j'ai eu des armes là dessus où je vous dise mais en fait non ça ne s'intègre pas dans la culture de la classe voilà je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui pour la tier list des armes prodigieuses parce que le sim pour nous dure depuis pas mal de temps du coup pour les prochaines fois je ferai le paladin et le et le prêtre la lumière qui sera en force à ce niveau là je vais dire ciao à youtube pour l'enregistrement qui sera pas mal ça sera quand même assez conséquent mais j'espère que ça vous aura plu et pour ceux qui veulent laisser des commentaires sachez que je les dirai à ce niveau là l'avantage c'est qu'au début quand tu as une petite chaîne tu ne te débats pas floude mais c'est toujours intéressant de débattre à ce niveau parce que ça reste mon avis mais j'aime bien enrichir aussi mon avis et à bientôt pour les paladins et les prêtres sur youtube pour les prouver et les prises pour les prises et les prises pour les prises et les prises Sous-titrage ST' 501